bonsoir à tous les petites bulles j'espère que vous allez bien coucou foultokam coucou saturn coucou fini coucou ariana coucou timet coucou mimou coucou isidore coucou nico coucou foulto bien le bonjour 15 nuances de grec coucou itam coucou superlavette coucou shika coucou raven coucou sidérose coucou nico rolling coucou arnaud coucou mimou coucou monkey fred et bien le bonsoir à toujours les sortes de vitesse bien le bonjour maxou bon anniversaire en retard coucou angel stripper coucou smartalfou coucou nono coucou ilvedia coucou à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un excellent week end et aujourd'hui alors attendez j'ai la régie qui me gueule dans l'oreille mûre toi dans discord ça va vachement mieux voilà ce qu'il m'avait un petit peu en doublon dans les oreilles alors que moi tout allait parfaitement bien coucou axel quand est ce que tu vas installez vous confortablement aujourd'hui nous sommes dans l'épisode 10 de la saison 2 de culture bulles et aujourd'hui nous parlons des métiers de l'image qui sont autres que les métiers qu'on a eu l'habitude de voir dans l'émission jusqu'à présent c'est à dire coucou wino c'est à dire dessinateur auteur enfin dessinateur ou scénariste puisque les deux sont auteurs et aujourd'hui nous allons pouvoir parler de plein d'autres métiers on va pouvoir parler d'animation on va pouvoir parler de scénariste on va pouvoir parler de comédiens de doublage bref de production aussi également bref de tous les autres métiers qui peuvent découler de la production d'image coucou nico coucou piflo et pour le faire on a brigitte le cordier balak qui sont avec nous donc autant vous dire que l'émission va être sommes toutes plutôt funky et à la régie comme d'habitude nous avons à ce à moitié mort voire trois quarts mort space kairu et qui est dougui qui nous revient tout droit de japan expo et qui est en pleine forme il a passé la matinée à démonter des meubles et comme vous pouvez le voir il adore sa life voilà dit bonjour dit bonjour le kairou on dit bonjour allez voyez il est pas mort quand je tape l'aquarium il remue salut voilà pgw pardon et pgw piflo coucou gaël comment est-ce que tu vas coucou mail usine oui non à canéo tout à fait paris games week je suis désolé coucou nono il paraît éteint légèrement du coup je n'ai aucune idée de s'il a préparé une transition absolument incroyable pour le générique mais toujours est-il qu'on va lancer le générique il a deux tensions donc je serai particulièrement sympa il lancera le générique quand je taperai des mains et je vais pas lui faire de feinte parce qu'il est à moitié mort donc bah écoutez sans transition générique où il est encore vif le con pas si vif que ça ah ouais le générique c'est vrai voilà ah bonsoir bonsoir je crois que le générique était vachement plus long voilà j'étais en train de faire un truc bonsoir et bienvenue dans le nouveau truc que tu fais bonjour à toi voilà coucou brigitte est ce que vous allez bien oui moi j'ai plus de voix mais je vais bien oui sachez qu'il est en tant que comédienne de doublage n'a plus de voix et je suis doublé par balak dit bonsoir balak bonsoir belak je suis pas et ça commence super bien moi je suis chaud pas ça marche c'est ma voix est-ce que dans le chat non mais on voit ça est ce que dans le chat s'il vous plaît vous pouvez dire à brigitte qu'elle a une lumière absolument incroyable dans son décor de toute beauté son cadrage ce qu'il se pourrait qu'il y ait une heure et demie de réglages de light pour revenir au réglage originel avant que l'émission commence et un stagiaire n'a été maltraité pendant toute cette séquence je trouve que ça me pas sûr ils sont partis tous ils ne sont jamais revenus non voilà la lumière tout le monde approuve on est parfait alors petit truc que je vous ai pas dit avant de commencer vous avez le chat qui est juste à votre gauche n'hésitez pas si jamais il ya des questions qui pop dedans etc qui vous intéresse vous pouvez les attraper à la volée vous n'avez pas besoin d'attendre que je vous passe la balle le chat est le quatrième homme ici aujourd'hui donc vous n'hésitez vraiment pas s'il y'a une question s'il ya quoi que ce soit même si jamais ça dévie un petit peu du thème si la question vous plaît vous pouvez bondir dessus sans avoir à attendre il ya des gens bien dans le chat ils disent brigitte est magnifique et brigitte est une lumière déjà voilà bonne grosse boîte de suisse boule c'est très très bien vous avez un petit peu le ton de l'émission d'aujourd'hui ça va être tout en finesse et en légèreté je me délecte d'avance brigitte est ce que pour les trois du fond de la classe qui suivent pas et qui n'auraient aucune idée de qui tu es est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots en version résumée quelques mots alors je suis mère de famille j'ai un chien et je conduis bien tu as tous tes points ouais ouais je crois ouais mais ça c'est parce que tu te fais conduire tout le temps j'ai un chauffeur non c'est brigitte le cordier donc je suis comédienne et et ceux qui me connaissent pas me connaissent forcément parce que je fais beaucoup de doublage et que ma voile est un petit peu partout dans la trappe stratosphère c'est ça mal à fait c'est oui ta voix est un petit peu partout tu as c'est toi qui a fait quand il s'appelle le chevalier du zodiaque c'était harry potter le chevalier zodiaque c'est toi ça n'empêche il dans plein de trucs harry potter moi c'est un bluff parce que j'allais dire tu étais le choix peau magique mais du coup tu n'as pas fait les des enfants dans les premiers jeux harry potter j'ai fait tous les enfants on vient de faire une vidéo sur ma chaîne youtube où on essaye de jouer harry potter avec benzaï et on s'est rendu compte que je faisais pratiquement tous les gamins qui passaient c'est insupportable c'est d'un coup j'ai eu des flashs d'adolescence avec les gamins qui râlent sur l'arrière en mode genre merde mais ça pourrait être brigitte en vrai mais c'est génial on voyait que j'y mettais tout mon petit coeur mais on n'était pas nombreux quoi petit budget sur l'écart bien sûr faut économiser de l'argent non mais l'air de rien c'est avant le film balak au putain c'est hyper misé tout ça personne connaissait cet univers donc budget puis tu sens qu'il n'y avait pas trop de brief avant parce que tu as des messages par exemple qui sont lus et je me rappelle d'une lettre écrise par agrid et donc agrid écrit la lettre et il signe agrid et le comédien croit que agrid est le dernier mot de la phrase et pas la signature et donc du coup ça fait dépêchez-vous agrid au lieu de chez vous on peut en parler des directions de plateau au caca quand il n'y a pas de temps et pas d'argent et tu en connais ça on a des noms des gens qui font mal leur travail non sur des chapeaux de roue non mais je note du coup demander à brigitte les tournages caca ce sera la question de cette émission c'est parfait brigitte j'ai envie de dire pirouette est ce que tu peux présenter balak en trois mots oh non ah ah en trois mois parce que vu vu comment t'as commencé à décrire en disant mère de famille bonne conductrice et tout j'ai envie de voir la même d'exercice avec balak mon chouchou dessinateur oui voilà c'est bien ça moi j'aime bien mon chouchou c'est ce que je préfère mais c'est en tête de cv sa façon chouchou de brigitte de cordier c'est sur mon linkedin tu vois ça en premier max qu'est ce que tu rajouterais balak pour que ce soit plus complet parce qu'on a quand même fait un paquet de choses dans ce cas merde ça c'est en deuxième sur linkedin parce que tu as exercé pas mal de métiers à différents échelons que ce soit de la prod que ce soit de l'animation que ce soit de la bande dessinée donc si jamais on demande qu'est ce que tu fais c'est quoi le métier que tu donnes non mais moi je suis un raconteur d'histoires tu sais moi ce que je veux faire c'est donner du rêve aux gens c'est non moi cette réponse exacte et de façon très sérieuse il ya deux semaines et que tout le monde a trouvé ça poétique et j'aime beaucoup qu'en miroir tu faisant je suis un raconteur d'histoires je suis désolé pour la personne qui a donné cette réponse qui étaient sont extrêmement sincères et très poétique mais non non moi je suis avant tout je suis storyboarder le storyboard un métier de l'image voilà j'aime raconter des histoires avec des images et des mots et de la musique et puis en l'occurrence mon travail à l'heure actuelle chez le studio bobi pisc qui ont fait des dessins animés c'est un directeur artiste dire que c'est moi qui dit bon plus de bleu un peu le match on est dans le jour ouais voilà c'est pas mal toi brigitte bon c'est pas grave c'est bon ben mais oui donc voilà non mais moi j'aime bien parce que storyboard c'est un métier qui il ya du dessin il ya de l'écriture il ya d'animation il ya et puis tu n'es pas obligé de finir les dessins c'est sûr storyboarder donc du coup tu dessines slash écrit des histoires brigitte leur prête sa voix absolument tout à fait alors prête leur prête elle est bien payé à ça on la paye rubis sur longue dire pour la vache après rien du tout resté à l'émission vous aurez le salaire de brigitte le cordier de l'ikier par balak c'est pas du tout pour le watch time que je dis ça il n'y a pas assez de place pour mettre les zéros là à l'oral c'est compliqué ouais mais non non oui moi j'aime beaucoup travailler avec brigitte puisque effectivement je vois qu'une personne a reconnu genre c'est monsieur pippoudou je suis si fan merci c'est à dire qu'une personne bien c'est sous c'est underscore sous je suis nul en tout ce qui est internet donc mais mais oui oui six sous un six sous et donc du coup oui oui et donc on a fait pippoudou avec l'égide il ya eu les cassos simple avant sur des voitures mais trop près c'est vraiment l'oeuvre maîtresse c'est pas du tout pour ça que vous retrouverez deux pippoudou sur les deux images là juste à droite de brigitte je vais pas dire balak mais le mien plus gros rigide c'est pas la taille qui compte c'est c'est la plaquette c'est vrai c'est parce que tu m'as appris dans les textes à écrire c'est vrai donc donc on part là dessus on part sur ce genre d'émission d'accord c'est quoi l'améritage à c'est toi qui a donné le ton je pense que la moyenne d'âge on est dans du 25 40 donc tu peux y aller je pense pas que tu choqueras qui que ce soit attention fait là tout de suite le service comme de dupuis est en train de faire voler avec des seaux d'eau comme ça et on se dit qu'est-ce qu'on a foutu mais parce que moi j'ai des choses à dire j'ai des choses à dire sur ce pire ou sacré coquine ou je suis là non il était au bureau hier avec fantasio sacré sac à l'air tu es là aussi bon qu'est ce que c'est qu'on dit alors qu'est ce que c'est qu'on dit alors on commence tout de suite la première partie de l'émission et la toute première partie c'est que je pique deux trois news qui ont eu lieu dans la semaine et je vous demande d'y réagir je vous demande votre avis dessus la grosse news de la semaine notamment sur les internets c'est que elon premier du nom voilà grand patron de tesla homme le plus riche du monde a décidé de se payer twitter après moult péripéties je veux l'acheter je veux pas l'acheter finalement la cour me dit qu'il faut que je l'achète nia nia je veux pas bon d'accord j'achète et son dernier gros coup c'est d'avoir licencié plus de la moitié du staff de s'être rendu compte qu'il avait licencié des gens qui étaient nécessaires et donc du coup après les avoir licencié trois jours après de leur envoyer des mails en disant est ce que vous pouvez revenir s'il vous plaît parce que ça tourne pas et le dernier vraiment gros coup flamboyant en date c'est de dire et là cette question elle est pour toi brigitte puisque je sais que tu as mis un petit peu de temps à avoir la pastille à côté de ton nom il a décidé que maintenant la pastille vérifiée serait payante c'est à dire qu'il faudrait l'acheter pour huit balles par mois ah non non mais tu l'as tu l'as maintenant si tu veux la garder tu vas la payer je vais trouver un rôle brigitte faut sortir de la merde parce que huit balles par mois il faut que ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval comme on dit alors est ce que pour huit balles par mois tu la garde ta coche ou tu dis genre il est hors de question je paye pour ça sachant que maintenant du coup tu peux payer et avoir ta coche quoi ouais moi j'en ferai une je demanderai à balak de me la dessiner voilà voilà et lui ça ça coûtera absolument ça coûtera des bisous donc tu vas tu vas tu vas tu vas tu tu les gardes pas ta pastille en fait alors si on te dit c'est payant tu dis niquez vous je garde pas la pastille ça sert à rien ça sert à rien ça sera encore un truc au lieu d'être de la reconnaissance de ce que tu fais du créateur c'est de la reconnaissance de tout le château voilà ce que toi tu avais poussé à un moment brigitte sur les réseaux en disant filez nous un coup de main fait remonter tout etc tu avais demandé de la mobilisation pour avoir la coche pourquoi est ce que tu tenais tant à la coche à la base parce qu'en fait c'est vachement pratique quant à ça en fait les gens et ils arrêtent de te demander si c'est vraiment toi qui est derrière toi oui les gens ils savent pas s'ils t'écrivent à toi ou si elle s'écrivent à quelqu'un qui prend ton nom ou qui trop et ou qui te qui parle pour toi et en ayant ça ben ils savent que ils tombent sur le site de brigitte et que si quelqu'un répond c'est moi ou quelqu'un de mon équipe à moi c'est pas jojo voilà donc c'était donc c'était je me suis fait avoir quand je veux je mais j'ai souscrit un only fan de brigitte le cordier c'était pas toi je suis con fait gaffe et voilà la coche pourtant j'ai mal regardé j'ai mal vu et c'est incroyable parce que du coup j'ai j'ai appelé la communauté en disant mais je comprends pas parce que en fait il m'avait demandé des articles de journaux genre et savoir si j'étais populaire ou pas donc je leur avais envoyé un article du monde qui faisait à peu près deux pages deux articles de du figaro un article de libération et deux articles de télérama plus un passage sur tf1 et mon émission sur france inter il me disait pas assez de notoriété c'est parce qu'après ils ont appelé le monde en disant bonjour prouvez nous que vous êtes un vrai journal s'il vous plaît et montrez nous vous avez des lecteurs donc j'ai dit qu'est-ce qu'il faut de plus et du coup tout le monde a appelé twitter et le soir même j'étais j'étais coché ok donc la communauté a plus de pouvoir que le monde libération figaro le télérama et tfa regroupé absolument et maintenant il faut faire la même chose sur tiktok insta et parce que j'ai toujours et facebook je suis toujours pas je suis pas validé sur les trois autres pour la même raison je suis pas assez comment ils disent déjà j'ai plus quoi c'est rencé populaire famous famous célèbre en tout cas tu es assez famous pour nous la régie vient de te rajouter une petite coche tu es vérifié chez nous c'est génial il est peut-être malade mais dis donc il a l'esprit ça travaille bon en revanche tu nous dois huit balles pour cette coche brigitte ça c'est officiel puis nous c'est tarif exponentiel d'accord t'es pas là que tu n'es pas vérifié du tout c'est quoi alors que tu as quand même cent mille gars qui te suivent semble que c'est même un gros compte est-ce que c'est un truc dont tu te fous royalement ou est-ce que les réseaux sociaux pourtant parce que tu es arrivé en disant internet et moi ça fait deux est ce que les réseaux sociaux c'est un truc dont tu te fous c'est quelque chose que tu cultives c'est quoi ta relation moi je comme tout le monde je suis j'ai fait beaucoup de réseaux sociaux pendant des années je crois que sur twitter je suis ça fait 11 ans plus je suis fait 2011 tu y est voilà ben c'est ça et du coup et du coup non non les réseaux sociaux ça a toujours été une part et même avant les réseaux sociaux quand on appelait à l'époque s'appelait des forums ça m'a construit en tant que en tant qu'étudiants en tant que quelqu'un qui voulait rentrer en faire de l'animation c'était extrêmement important cet échange avec avec des gens que d'ailleurs mais par contre c'est vrai que là j'ai un peu lâché l'affaire depuis quelques temps parce que les réseaux sociaux c'est aussi un endroit qui est extrêmement toxique faut pas se mentir ça c'est quelque chose qui te bouffe la tête aussi tu te retrouves si tu fais pas gaffe tu te retrouves à à scroller sur twitter ou pire facebook ou sur tik tok à regarder du rien à juste regarder des en plus sur twitter à garder juste des gens qui s'amusent à être énervé pour un tout ou rien et ça te pollue toi même ta tête tu deviens toi même un sac à merde j'aime beaucoup sac à merde mais tu peux vite faire gaffe vers sac à caca je trouve que ça sonne sac à caca c'est pas mal mais ouais je pense il ya si on fait pas gaffe ça peut vite ça peut vite être polluant et en plus on a autre chose à foutre que de passer son temps sur instagram c'est sûr mais mais c'est extrêmement important par contre c'est vrai que les impacts sur ce qui se passe là dedans à long terme à moyen terme et long terme je pense que c'est pas c'est intéressant c'est intéressant mais c'est je pense qu'il faut faire faire encore plus gaffe avec la consommation de réseaux sociaux qu'il ne faut le faire avec la consommation de l'alcool de le tabac ok moi j'ai une chance inouïe c'est qu'un sur mes réseaux j'ai pas de sac à caca mais c'est parce que tu es quelqu'un de gentil le gîte c'est quelqu'un qui draine des gens gentils aussi je pense j'ai pas tu penses qu'il ya quand même un consensus autour de toi brigitte ouais pour le coup j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit j'ai vu brigitte le cordier le week-end dernier qu'elle connaissent donc non mais voilà et du coup ben toi du coup ça j'ai pas ce truc de recul même sur twitter toi je me souviens une seule fois il y avait un mec le pauvre mec il commence à dire ouais voilà vous m'avez tué mon enfance je préfère la véo et le mec il était obligé de se retirer tellement il ya eu tout monde lui est tombé levé le bouclier ouais j'ai même pas eu besoin de répondre j'aurais pas répondu toute façon parce que je m'en fous il a le droit d'aimer la véo mais toi c'était rigolo et puis quand je fais pipoudou je suis de la véo donc oui voilà mais tu vois c'est rigolo et du coup j'ai pas j'ai pas cette relation moi comme ça avec les réseaux sociaux moi les réseaux ça me sert vraiment comme fenêtre pour dire où je suis ce que je fais et dieu sait s'il est difficile de me suivre et et puis de parler de ce que j'aime voilà professionnellement c'est quand même un gros atout d'avoir des gros réseaux sociaux c'est enfin même en plus d'avoir une communauté qui vous suit personnellement c'est quand même utile c'est utile avec un certain quand même il faut faire attention parce que moi je vois j'ai chez les jeunes qui viennent en stage là dans le sud animation qui c'est vrai qu'il ya une question qui est apparu de plus en plus c'est ce que c'est important d'avoir des followers est ce que c'est important d'avoir de la visibilité oui et non c'est important pour votre ego ça c'est super encore que faites-y gaffe parce que voilà mais c'est pas un truc qui va vous donner du travail c'est un truc qui va peut-être vous permettre d'être repéré par des gens donc ça nous arrive tous les jours de repérer des gens sur twitter instagram comme ça on dit là c'est intéressant mais ça vous permet effectivement d'être repéré mais par contre après il faut faire le boulot c'est à dire que moi je préfère un milliard de fois travailler avec quelqu'un de talentueux mais qui n'a pas aucun qui n'est pas sur les réseaux sociaux et qui travaille bien plutôt de travailler avec une diva qui a 100 150 milles un million d'abonnés je m'en bats les couilles si la personne fait pas le taf et joue au contraire à être un peu la diva parce que justement il ou elle a des followers qu'il aille bien sûr voilà c'est pas ça qui est important mais disons que ça c'est quand même effectivement un truc qui vous permet de vous faire repérer par l'éventuel recruteur mais c'est pas c'est pas une fin en soi oui ça a travaillé comme un portfolio mais c'est pas une priorité ça doit pas être la finalité du travail voilà c'est pas la finalité d'être en plus c'est un truc très très simple c'est que les likes c'est pas des sous ça vous fait pas bouffer vous pouvez avoir un putain génial j'ai fait 1400 5000 like sur mon dernier truc oui bah du coup il ya des beurts il ya du beurre salé dans tes pattes ce soir ou pas donc je sais pas il ya des trucs moi si j'ai remarqué que ça se transformait en chose intéressante sonante et trébuchante quand tu parlais dans l'ifan moi j'ai fait un personnage avec un personnage hentai qui s'appelle maxine qui est dans pipoudou aussi temps en temps et quand il on a quand on a fait un twitter en l'ifan ça se transforme en argent et quand on aussi on est présents sur réseaux sociaux ça nous a permis de faire le kickstarter de la saison 2 de pipoudou où on a pu effectivement faire cette saison 2 parce qu'on était très présents sur les réseaux sociaux et très actifs donc donc oui c'est c'est pas une fin en soi mais c'est un outil qui est présent et mais c'est un outil qui peut être dangereux ça faut faire très très attention surtout quand tu es dans une année de développement des premières années de développement en tant que j'ai pas artiste ou même même pas besoin d'être artiste enfin tu vois tu as 13 piges tu vas sur les réseaux sociaux que tu commences à l'ouvrir tu sais pas ce que tu dis et il ya une espèce de si tu dis une connerie à 13 piges tu as des gens de 40 piges qui vont s'énerver contre toi et puis toi du coup tu vas les trouver tard il ya une espèce de c'est même pas un café du commerce sociaux c'est une espèce d'énorme ça le défaite c'est un ring de boxe ça le défaite où tu vois des gens de 65 piges en train de se prendre des des high kick par des gamins ou des gamines de 12 piges sur des sujets que personne ne maîtrise c'est pour ça que tu as tu posé la question sur elon musk le mousk qu'est ce que tu en penses mais j'en serre j'en sais rien je me j'en pense que je dis de traviole sur facebook je dis j'ai pas fait ce monsieur mais sur sur les réseaux vite fait mais une opinion claire et sur sur est ce que c'est bien qu'il a racheté twitter est ce que c'est un trou du cul est ce que c'est un génie j'en sais rien j'ai une opinion à la con à l'emporte pièce mais je la garde pour moi pour le coup parce que voilà je ne sais pas oui parce que tu la sens solide pour ça que la question elle se basait vraiment que sur la coche en mode est ce que la coche tu la paye tu la payes pas est ce que ouais passer sur un système monétisé mais moi c'est juste pour rebondir sur le fait que les réseaux sociaux on passe le plus clair de notre temps à réagir sur des sujets qu'on ne maîtrise absolument pas par contre ça passionne soit chose a passionnant effectivement de suivre des gens là ça peut être des médecins des économistes ça qu'ils vont justement parler de choses qu'ils connaissent et essayer d'ouvrir un peu tes chakras mais soyons honnêtes les réseaux sociaux ça sert pas à ouvrir les chakras ça sert à structure la gueule c'est à ventiler ouais c'est tout ce que j'ai à dire bonsoir c'est beau c'est beau voter balak non voter ce pas balak non mais là et coucou le tiel coucou edward coucou à tous ceux qui nous rejoignent balak et brisit le cordier le chat est à vous donc n'hésitez pas si vous avez des questions et tout petit quenti excuse moi brigitte je t'ai coupé tu allais non je t'en prie moi ce qui m'ennuie maintenant c'est de plus en plus fréquent c'est que maintenant les les grosses boîtes de doublage et et autres les distributeurs et tout ça font très attention aux réseaux sociaux on a des gros réseaux en fait tu peux travailler sinon ben pas trop moins et du coup effectivement ça ça fait du gros n'importe quoi moi je me suis retrouvé sur sur un dessin animé où j'avais un le rôle principal et le la personne à côté de moi dans une interview que je connaissais pas j cool t'es comédienne là dessus dit oui je joue là dessus mais en fait je suis pas comédienne j'ai deux millions et demi sur tik tok et là juste j'ai envie de pleurer quoi juste j'ai envie de pleurer voilà après coup de bol tu peux avoir deux millions et demi sur tik tok et être une comédienne brillante mais on tire à balle réelle ici qu'est ce qui se passe j'espère que vous êtes venu avec vos gilets l'équipe les balles fusent non mais du coup c'est c'est simple c'est un peu triste toi parce que tu dis quelle non reconnaissance de de ce qu'on fait du travail et c'est un petit peu le réseau vas-y vas-y bac non c'est un petit peu la version moderne de de starlet entre guillemets c'est que tata voilà donc c'est pas c'est pas forcément nouveau c'est vrai non va prendre une autre façon c'est notre façon de oui mais attend c'est tout le monde qui travaille le like et on peut se vendre comme ça et on se dit on va prendre machin il ou elle a aucun talent mais au moins quand il communiquera dessus et ben il ça va toucher potentiellement de gens que si on avait pris quelqu'un qui n'a pas de réseau mais qui est beaucoup plus talentueux et ben tu vois malac et ben j'en suis même pas sûr est-ce qu'un gamin qui regarde un dessin limé il va regarder il va demander à ses parents qui est la voix est ce qu'il a fait etc est ce qu'il va regarder un non mais c'est la voix de son youtubeur ou de sa youtube euse non mais par contre pour la promo oui pour la promo pour que les gens aillent regarder ça pour que oui ça c'est la promo tu vois c'est juste un truc mais ça marche en avant et je pense que ça marche en amont quand on dit tu vas voir cette personne dans tel truc et me dit ah j'ai envie d'aller voir parce qu'il est dedans mais s'il l'attrape par hasard il se dira pas oh tiens c'est la voix de machin parce qu'en plus le principal de ton métier c'est qu'on oublie brigitte le mortier brigitte le mortier c'est génial parce que ça tire à balles réelles ici brigitte le mortier trop bien je note et elle est validée donc ça veut dire qu'elle est très reconnue on a un balak kalach qui se reine aussi dans notre besace ah non j'ai vu des petites punchline rigolotes mais j'ai pas eu le temps de les gens les gens sont balak à 47 elle est pas mal celle là c'est forcément de qualité et bonsoir d'alphia à 47 et c'est bien squeeze dans le rôle titre moi je dis pas je vois on en parle de la vf du film de rachete et clan avec squeeze dans le rôle titre moi j'ai du mal à dire du mal de squeeze parce que c'est quelqu'un de très bien ouais ouais non qui même c'est même pas sa faute squeeze il peut rien la faute c'est c'est les majors qui l'appellent pour remplacer quelqu'un imagine le gamin il a rêvé toute sa vie de faire du doublage et je le comprends et squeeze il est pas là par hasard et et à des mains qui lui disent tu viens sur hachete et clan il a dû jouer toute son enfance à ce jeu comment il peut dire non je le comprends je compte après après tu peux avoir une autre conscience et de demander si tu remplaces quelqu'un ou pas mais peut-être qu'il s'est même pas posé la question parce que c'est en dehors de de son truc et après je trouve que c'est nul d'avoir proposé ça à quelqu'un de remplacer quelqu'un voilà il aurait fallu lui proposer un autre rôle il ya plein de roule dans rachete et clank oui ce qu'il a fait le travail parce qu'il avait appris le travail du doubleur du comédien je sais plus il a remplacé un des des comédiens c'est certainement assez moche alors alors je retire tout ce que j'ai dit s'il a fait dix appris le travail à martial de minou ce qu'il dit tu es un tu es un sac à m il faut pas enlever le travail martian martian mais la personne n'a plus il était hyper jeune squeeze quand on lui a proposé ça et je pense qu'il avait pas toutes les clés de notre métier tu vois ce que je veux dire ce qui est salaud c'est lui jamais tuer le doubleur dans le jeu tu n'es pas forcément le doubleur dans le film c'est deux oeuvres différentes tu n'as pas forcément le même comédien qui passe du jeu au film ouais là je crois que c'était dans c'était dans le jeu c'était dans le film où c'était dans le film dans le film c'est un peu con mais je pense que c'est pas la fin je dois juger très jamais la pierre mais je trouve ça dingue qu'il y ait des gens des distributeurs qui puissent proposer des trucs comme ça c'est comme sur les films disney ou autres quand on prend on remplace un comédien qui a toujours fait doubler un comédien un personnage et on comprend un une star pour le faire à sa place parce que le film va être en vue quoi c'est juste triste de changer la voix d'un comédien mais voilà voilà que tu disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux que c'était un truc où en gros ça manquait de nuances parce que tout le monde devenait spécialiste sans jamais sans vraiment avoir la connaissance de fond et tu me tends une perche absolument incroyable pour faire un triple salto arrière et parler du deuxième sujet de news sur lequel je suis tombé ce matin et dont j'avais jamais entendu parler est ce que vous connaissez l'effet mandela ou pas du tout oui tu connais c'est monde l'effet mandela c'est pas quand tu crois dur comme faire un truc d'un souvenir d'enfance et en que tu te rends compte que en fait non que ça n'a c'était pas du tout ça ou c'était légèrement différent et c'est un souvenir qui est généralement partagé par plein de gens voilà exactement c'est le fait que de nombreuses personnes est en commun un même souvenir où ils sont persuadés que c'est ça la vérité et qui pourrait te le soutenir mordicus et pourtant pas du tout et pourtant tout le monde a le même souvenir sans qu'ils soient concertés entre eux etc et je suis tombé sur ça ce matin j'en avais jamais entendu parler ça s'appelle l'effet mandela parce que en soit quand le mandela a été annoncé comme mort tout le monde a dit mais il n'est pas mort depuis vingt ans j'étais persuadé d'avoir une annonce de sa mort et donc du coup c'est à ce moment là que c'est devenu l'effet mandela et du coup on a quelques exemples que je trouve particulièrement tout à fait et donc du coup si la régie peut nous envoyer le numéro un tu serais un prince brigitte pic à où il se passe pas trop vite il est rebout la régie ou quoi faites donc pause sur celui ci n'est pas moi je veux j'ai pardon le bout de sa vie si la régie peut nous arrêter sur le monopoly ça serait incroyable je crois en lui fort ouais voilà lequel est le vrai logo brigitte est-ce que monsieur monopoly a un monocle ou pas je dirais qu'il en a un eh ben il en a pas ouais c'est la plupart des gens diront qu'il en a un parce que dans l'imaginaire collectif il en porte un c'est dingo c'est l'effet chapeau haute forme quoi qui amène le monocle c'est ça mais quand tu regardes pas vraiment duré vas-y vas-y quand tu regardes le mec sans monocle tu fais bah non il manque un truc c'est ça qui est bizarre tu dis bah non alors qu'en fait non effectivement même quand tu le sais en plus même quand tu sais qu'il a pas de monocle tu dis genre ah il fait nuit il devrait en avoir un quoi c'est que tu peux passer à la suivante mon cher dougi ça va être compliqué la tête à deux heures ouais c'est lequel pikachu bah moi je vais te dire tu peux je pense que c'est celui de droite mais en vrai non avec la queue noire avec la queue noire sans le noir exactement c'est celui sans le noir alors que tu as plein de monde qui redessinerait pikachu avec du noir sur la queue sûrement parce que ça répond aux oreilles mais pareil quand tu vois avec le noir ça choque personne et tout le monde dirait bah c'est pikachu et personne dirait genre ah mais il ya du noir c'est un scandale alors que tu as regardé sur moi je suis en train de jouer à pokémon sur la suite voilà c'est facile aussi on est on est à lise qui dit qu'elle a fait un garthic fun y'a pas longtemps donc c'est un jeu où il faut dessiner un peu style pictionary et elle dit bah moi quand on m'a demandé de dessiner pikachu j'ai le noir sur la queue alors que moi mon cher duc est-ce qu'on peut passer aux deux suivants bof ouais on sent l'enthousiasme du côté de la régie on croit en toi appuie sur le bouton michel tu sais de l'ail pose un jour d'accord alors avec ou sans tirer coca-cola c'est bizarre que tu restes ouais sans moi je dirais tu irais c'est bizarre on dirait c'est un passé avec ben c'est avec putain de ça là excusez moi est ce que tu peux être vulgaire ah mais tu peux la putain de sa mère c'est quand même fou ça parce que tu 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 franchement tu dis mais non c'est pas possible et non c'est passé c'est l'effet mais tu peux nous envoyer la suivante doug où il faudrait peut-être la récréante enlevez moi serait et alors quitte 4 avec ou sans tirer je reste en dire non sans enfin c'est sûr je ne sais plus je n'ai mais je ne sais plus si je m'appelle balade je ne sais plus qu'est ce qui est réel franchement c'est moche avec ses moches mais oui c'est sans là voilà et donc l'effet mandela c'est c'est ça c'est à dire que en plus de ça les gens seraient tous à se dire évidemment que c'est sans et il ya un côté où on s'auto convainc d'avoir la réponse on en est persuadé et à moins qu'on vous mette vraiment devant le fait avéré en disant regarde il n'y a pas de monocle et ben tout le monde est persuadé de façon collective qu'il ya bel et bien monocle un monocle et je trouve que ça reprenait assez bien ce que tu disais sur les réseaux sociaux pas tout à fait parce que c'est même mais même en général enfin parce que la vérité c'est quelque chose de très fluctuant et c'est toujours la collectivité qui choisit de croire dans un mensonge comme la religion la démocratie c'est que c'est ça qui crée le réel c'est la croyance en amont en un croyance collectif dans un mensonge du coup balak 47 balak tiret 47 à bas super j'ai balak à 47 en blaze bam c'est très intéressant mais oui la vérité peu de choses quand on veut quand on te parle d'objectivité ou de fait les gens ce qu'ils veulent c'est des faits non non les gens ont même notre cerveau est pas bien il faut le garder tout le temps il faut le surveiller tout le temps il va la tendance à s'autoconfirmer ah oui j'adore le biais qu'on appelle ça enfin le biais de confirmation biais de confirmation c'est en a tendance à aller vers un truc bah oui c'est comme ça parce que ça me va en fait ça ne me dérange pas alors que oui on n'est pas très bien fait sur l'objectivité n'est pas construit comme ça généralement en fait on a ses feignasses aussi on va au plus simple ouais et c'est pas un mal enfin c'est pas c'est comme ça on veut le cerveau et l'être humain est un animal très cossard très feigné à ce que me dirait ma mère j'ai cité ma mère je suis toujours ma mère bonjour maman si elle doit me regarder regarde tout ce que je fais elle t'adore brigitte d'ailleurs avec ma mère quand elle vient à paris la prochaine fois elle veut qu'elle veut te rencontrer je le dis juste comme ça on ira dîner ensemble quelque part au déjeuner bah écoute ça sera l'occasion de lui annoncer qu'on se marie ça sera super c'est vrai tu voulais tu m'avais dit d'attendre un peu non mais écoute je peux plus attendre brigitte il faut y aller ok c'est maintenant la date est réservée le lieu est réservé c'est ça le flunch le flunch flunch de châtelet j'aime pas s'il y a plus de flunch ça existe et bris en demoiselle d'honneur bris chevillard qui est le co-créateur de monsieur flapp pour ceux qui connaissent et la voix de gros costaud dans pique et scénariste c'est mon héros dis donc oui mais moi je suis ton chouchou on est d'accord désolé pardon on s'est un peu emporté ah non mais du coup c'est parfait là vous nous parlez de votre mariage mais je me dis que ce serait quand même avant de vous marier ce serait pas mal de nous parler de votre rencontre comment est ce que vous vous rencontrez tous les deux transition man le mec est un professionnel incroyable comment on s'est rencontré je sais plus il faisait sombre il y avait c'était l'origine de l'origine c'était sur les cassos mais c'était vraiment rapide toi tu te rappelles brigitte notre première rencontre non je les mets tout de suite moi du coup à toi c'est un peu comme c'est l'effet mandela ah oui oui c'est exactement ça sauf que je me rappelle de rien c'était chez les bobby au tout début oui on était je venais vrai pour faire certainement bonne nuit les bonnes les chiars et tout le monde était timide autour de moi en disant on va pas l'embêter pour un truc pareil et moi ça m'a éclaté et du coup on en a fait plein quoi puis après un paf pipoudou moi c'est ça qui a eu la vraie la vraie rencontre le vrai moment de partage c'est le début quand tu dis demande à brigitte le cordier de dire des saloperies dans tout coup d'eau est-ce que ça te va l'épisode où ils se font caca dans la bouche ou pas qu'est ce que tu en penses brigitte niveau de ta carrière est-ce qu'on est sur quelque chose qui est acceptable est-ce que tu vas tirer une balle dans le pied ou est ce que ça te régale parce qu'on est hyper mignon parce que tout le monde disait si c'est trop tu nous le dire ben oui ben non mais ça c'est un truc qu'on dit à chacun des comédiens sur une série comme ça c'est surtout pas de pipoudou pour ceux qui n'auraient pas vu pipoudou qui est le petit personnage que voyait juste là pipoudou c'est un c'est une série éducative pour les adultes c'est donc c'est comme d'orale exploratrice mais du cul c'est enfin au début ça c'est le principe c'est qu'on apprend plein de choses sur la sexualité au sens large et puis après juste assez juste des nichons et des bagarres oui voilà et des beaucoup de blagues et une écriture brillantissime interprétée les comédiens talentueux les comédiens ont mis du level à les comédiens ont mis du level à bâton et puis c'est ce qui fait c'est ce qui fait pipoudou non mais c'est vrai en plus quand on écrit quand on écrivait à l'origine avec donc bris et nicolas attané pipoudou et qu'on jouait nous même pipoudou c'était rigolo et machin mais quand brigitte a commencé à dire les dialogues c'est là qu'on s'est dit putain les gars on est millionnaire et témoin mais on n'a jamais été millionnaire voilà quand même si la grosse commission non mais c'est ouais c'était pipoudou la ronde le moment où voilà et donc et ce qui est très bien c'est pour toi pour vous si vous avez plus de 18 ans qui est en train d'écrire dans le chat c'est que c'est gratuit vous pouvez c'est pas sur youtube par contre mais vous pouvez taper pipoudou je pars regarder le fait ok google allo syrie je veux regarder pipoudou et il ya un site internet de pipoudou pour regarder absolument tous les épisodes dix-huit épisodes de la première saison et 8 la deuxième saison et c'est vachement ah oui aller aller jusqu'au bout c'est les derniers épisodes sont des chefs-d'oeuvre de cinéma français le peu de c'est un régal pour un comédien de rencontrer un réel comme ben comme balak comme nicolas comme bris et tout ça parce que évidemment tu sors de leur tête et c'est pas bien beau tout ce qu'il ya dedans mais bon comme je vais l'épouser je suis obligé d'obliger avec de faire avec mais ce qu'il ya c'est que du coup tu te mets au service de leur de leur oeuvre et et c'est génial parce que tu étais à une grande liberté tu te marres moi j'adorais voir balak derrière c'est le studio est tout petit il y avait la vue une vitre jusqu'à là juste là et je disais une grosse connerie et tu avais balak était mort de rire pour pas me troubler il descendait pour pas que je le voie se marrer et c'était trop marrant de voir le dégoulinade de balak derrière la vitre j'ai adoré niqué j'ai niqué beaucoup de prises parce que je rigole très fort c'est mon problème c'est que ça s'entend beaucoup et j'ai ruiné des très bonnes prises c'est un problème je travaille dessus tu parlais tout à l'heure de ton métier de directeur artistique est ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste est ce que c'est dans ce moment là que tu diriges brigitte comme tu dis depuis de l'autre côté de la vie dans la partie de la palette ou pas du tout oui ça fait partie de la paix maintenant quand on dirige brigitte là c'est le travail de réalisateur c'est où c'est le réalisateur qui dirige le comédien ou la comédienne et dans un direct artistique c'est quelque chose de plus global c'est avoir un oeil sur un petit peu tous les projets qui se font dans du coup et et ça veut pouvoir dire un moment être un petit peu à l'écriture et des un petit peu à tous les niveaux quoi savoir quelle est la direction qu'on veut prendre en termes de style d'animation de techniques d'animation de production quels sont les gens qu'on doit recruter donc c'est très très large c'est plus quelque chose qui s'apparente limite plus à de la production en fait c'est de la production créative créative producer des américains c'est à la fois tu prends en contre en contre les sous l'artistique et tu dis comment est ce qu'on fait pour que ça marche main dans la main vers un avenir radio c'est plus non oui c'est parce que c'est c'est le talent naturel tu sais les mots qu'est ce qui te fait dire tiens j'ai un petit personnage il se balade la kick à l'air il dit des horreurs il me faut brigitte le cordier l'alcool encore une fois ce qui fait beaucoup ça fait faire des erreurs mais aussi ça c'est faux c'était la suite logique de la du concept puisque à l'origine on devait faire une série et on n'avait pas d'argent comme ça arrive très souvent dans l'animation adulte dans l'animation en général il y a quand même beaucoup de sous on a essayé au tout début avec bobby enfin david alrick notre grand patron a voulu faire son trou d'animation enfant parce que c'est là qu'il a l'argent et il n'a pas réussi parce que c'est vraiment très très compliqué du coup il s'est dit bon on va faire de l'animation adulte parce que là il n'y a pas de sous mais au moins il n'y a personne donc c'est comme ça que bobby est né effectivement qu'on a fait les cassos ces choses formidables et donc du coup le problème c'est qu'il n'y a pas de sous et donc du coup on se dit bon bah on va faire une parodie de séries pour enfants parce que bien qu'ils aient toute la thune c'est ça que ces salopards on a l'impression que c'est fait avec avec 10 euros d'un genre peppa pig ou des trucs comme ça faire bon bah ça c'est facile donc on s'est dit on va prendre cette esthétique parce que c'est pas cher à fabriquer et si c'est mal fait on dira que c'est fait exprès et puis avec une volonté artistique ok c'est une volonté artistique c'est une choix moche c'est l'ADA exactement mais c'est exactement ça en plus c'était vraiment le ciel est bleu l'herbe est verte me fait pas chier quoi et du coup la suite logique de ça c'est il faut vraiment faire avoir une voix appel à tous ces trucs presse cool ce cool et du coup on avait il y avait brigitte qui était là elle était là derrière la vitre à tambouriez en on l'a laissé rentrer mais d'abord remet ton pantalon on a compris que c'était toi piboudou ça suffit à mes points c'est horrible mais mais non non c'est une suite logique tu vois de c'est que des accidents il n'y avait pas je me suis pas disons que en tant qu artiste je suis pas dit je veux absolument faire une série presse cool mais un peu décalé un peu edgy avec du cul parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin de faire c'est juste il y avait un moment nécessité fait loi c'est qu'on devait faire trois séries il y en a une d'elles qui devait prendre une balle dans le cul en termes de budget parce que c'était la mienne parce que bon j'aime bien ça des trucs dans les fesses et du coup j'ai cessé c'est ça qui a créé cette da et c'est le concept même et du coup tu parles là dessus et après tu vas mais quand tu parles là dessus tu vas au bout du conseil et aller au bout du conseil c'est à dire recruter brigitte vous fermez vos gueules c'est qu'ils parlent et moi je suis au studio les 9h53 il ya encore dédié des gens qui en plus travaillent même pas ils jouent à sur les réseaux sociaux à mon gars c'est jeune sable à mon gars c'est ça bah voilà il joue à ça on devait jouer ensemble à je sais pas jouer à ça brigitte moi je joue à street fighter sur strike un puristan mon mail c'est ma coteau qu'est ce qu'il ya et toi brigitte quand le projet arrive entre les mains ça arrive comment tu as un script et tu vois les vannes et le texte ou est-ce qu'il te le pitch comment est-ce qu'ils t'amènent le projet comme il savait pas comment j'allais réagir et puis que c'est des lâches quand même non et il ya ben david qui m'a appelé en disant on a on a un projet pour toi et tout ça et moi j'étais là ouah trop bien il me dit non mais doucement brigitte le voit etc parce que ça va pas être facile ouah trop bien et si tu veux on peut faire une lecture ça sera plus simple 10 fois d'accord j'arrive et voilà il suis arrivé on a fait la lecture de cet ovni et je dois dire que j'étais morte de rire quoi et j'ai adoré et voilà et c'est là où j'ai rencontré pour de vrai de vrai de vrai balak et voilà ça a été l'amour pour toujours toujours tout à l'heure que tu étais contente de te mettre au service de balak parce que là on est quand même sûr on peut dire un très gros contre-pied par rapport à tes rôles précédents est-ce que toi c'est quelque chose tu diras enfin est-ce que c'est quelque chose que tu attendais ou est-ce que tu diras putain j'avais pas pensé mais c'est vrai que c'est trop cool de faire ça tu peux pas avoir fait oui oui enfin je dis oui oui mais plein d'autres trucs pendant pendant des années sans avoir avec tes camarades d'essayer de détourner ce que tu étais en train de dire toi quand je fais un épisode entier où on cherche la queue de madame chatounette pendant 26 minutes ça fait penser à sa sorte voilà c'est ça et en plus tu sais que c'est monsieur wistiti qui l'a piqué alors vraiment c'est pas toi et en plus l'autre il l'a mis dans son sac voilà et enfin bon bref et du coup ben voilà on s'est tous amusés à détourner nos personnages d'une façon ou d'une autre et quand ça arrive pour de vrai souvent quand ça arrive pour de vrai c'est un peu de la merde en fait tu finis par dire plein de grosses saloperies et puis ça nous ça fait plaisir le 30 secondes et puis voilà après c'est chiant là c'était chouette parce que c'est un vrai personnage lui il n'est pas ordurier du tout je dis jamais de gros mots moi jamais de trucs déplacés ni rien j'ai des copains qui sont pas super fréquentables et présentent très pas à tes à tes enfants mais ils sont ils sont vachement cool et ils m'apprennent plein de trucs et moi je suis juste je suis curieux quoi et j'aime bien cette voilà et j'adore ce personnage il me fait rire et et ben voilà et travailler avec eux ça a été vraiment super même parfois je pense qu'on allait même plus loin que ce qui avait été écrit au départ oui oui il fallait l'arrêter il fallait l'arrêter bris du tout d'un mois mais pour répondre à sissou qui demandait qui demandait pendant lecture à ce que je ne suis pas décomposé ça devait être un moment hors du temps non monsieur c'est un moment assez rigolo ça me rappellerait vraiment ce moment à moi aussi au spirituel cordier et on parle de carotte dans le cul mais à mais non non enfin on était à le bar après quand même avec bris c'est nico on était un peu putain c'est vrai qu'est ce que parce qu'on va très très loin dans les trois premiers épisodes on va quand même très loin pour remettre la barre ou d'un moment tu pourrais bien dire aux gens ok vous êtes avec nous vous savez vous que ça peut aller ça peut aller jusque là et donc après on sait pas où on va mais on y va soyez soyez on vous prend pas en traître et donc du coup sur les trois premiers des gens ont été un peu franco du coup tu t'attends parce qu'il ya clairement ça nous faisait marrer nous mais peut-être que brigitte elle aurait pu nous dire bon c'est un peu con c'est un peu limite ça me fait pas marrer tu vois mais non mais bon dit elle est aussi conne que nous c'est ça la magie c'est ça qui est génial rigole même les conneries donc non ça c'est très vite on a vu que ça la faisait marrer mais tu vois suite à pipoudou il ya beaucoup de gens qui sont venus vers moi des créateurs de dessins animés ou autres qui m'ont ou même des podcasts ou des trucs comme ça qui me disait ben tu viens on a écrit un personnage et puis il aurait une petite voix mignonne et puis il dirait plein de saloperies tout ça et ça je l'ai déjà joué il s'appelle pipoudou et du coup et en plus et pour moi pour moi c'est un chef d'oeuvre donc ben non les mots sont lâchés les mots sont lâchés chef d'oeuvre écoute pas de fausse modestie cette femme cette femme a raison écoutez cette femme pipoudou est un chef d'oeuvre ça a été fait une fois ça marquera l'histoire du dessin animé en ça je suis sûre mais par contre par contre comme disait brigitte c'est la vision que peut-être superficielle peut avoir les gens de pipoudou c'est vraiment c'est ça qu'on appelle l'animation adulte à la la bâti dont alors que l'animation adulte ça devrait parler du conflit israélo-palestinien plutôt des choses que les adultes ils font le loyer et donc voilà il ya cette image de potacherie qui est complètement assumé parce que le tâche est effectivement c'était la première et unique occasion après avoir travaillé pour ma part plusieurs fins huit ans dans l'animation de jeunesse de dire est toujours faire casser les couilles j'ai pris l'argent certes mais c'est très énervant de bosser dans la jeunesse et donc il y avait ce côté un petit peu exutoire mais là là écrire ce genre de truc c'est assez compliqué parce qu'il ya une toute première version de pipoudou il ya eu un pilote que j'ai fait sans brigitte du coup à l'époque mais c'était là mais bon mais en fait le et du coup il n'y avait pas voilà il y avait juste le côté exutoire le côté bit kaka nichon mais sans de travail véritablement de personnages d'écriture et c'était juste à chier effectivement mettre un personnage rigolo et lui fait avoir la bite qui sort et puis de lui faire dire des horreurs ça va littéralement cinq secondes et après si jamais ça c'est pas soutenu par des vrais thèmes ou des choses et de l'honnêteté aussi d'être au delà et d'être juste dans une démarche vraiment honnête de conneries aussi dans un vrai boulot et ben ça ne marche pas c'était c'est juste effectivement un personnage mignon qui fait vite kaka prout avec une bite et ça ça ne tient pas 18 épisodes ça ne tient pas une autre saison je pense pas que des gens derrière ils trouvent de l'intérêt et ils ont raison je pense qu'effectivement l'intérêt est ailleurs dans cette série je pense qu'elle est dans un truc qui est comme ce qui se passe avec brigitte quand on a quand on voit s'ensemble c'est on s'amuse on est sérieux aussi on essaie d'être très très pro dans la dent dans l'exactitude parce que c'est de la comédie et la comédie à ayane plus difficile à faire et donc il faut être très très précis et on est surtout honnête c'est une démarche honnête on n'est pas en train de faire ça parce que ça fait de l'argent ça n'en fait pas on n'est pas en train de faire ça parce que ça va nous donner beaucoup de reconnaissance non parce que le cul c'est quand même quelque chose qui ferme des portes plutôt qu'il nous en ouvre même si c'est fait de manière rigolote comme ça donc non c'est une démarche qui font fondamentalement honnête avec des gens à qui on aime bosser et ça c'est pour ça que c'est un chef-d'oeuvre le mot est un peu fort mais en tout cas c'est une vraie propale c'est une vraie proposition je suis sûr ça restera du dessin animé français vraiment je te le dis je te le dis mais je pense vraiment quoi après ce qui est chouette aussi dans dans pipoudou c'est que toutes les questions que se pose mon personnage on se les est tous posés plus ou moins n'est pas toutes mais plus ou moins à quand on était ado ou jeune homme ou jeune femme où ça existe ça existe pas c'est quoi machin et tout et des fois tu as même pas les réponses et là et on a les super réponses de docteur la chatte et en plus avec l'intelligence de balak même si c'est potache même si c'est déconnant eh ben les réponses elles sont justes et et du coup je commence par éducatif quand tu vois en fait ça finit à très éducatif et moi j'ai une copine qui est prof de sciences nat au lycée et elle a elle avait proposé à ses élèves de regarder pipoudou de regarder comme ça voilà et du coup elle me dit j'ai eu les meilleures discussions avec mes élèves que j'ai jamais eu sur la sexualité parce que du coup sachant que moi j'avais vu la même chose que du coup tout était ouvert tout était rigolo et tout toi c'était pas c'est des complexes ouais exactement et c'est génial j'ai des retours sur tout doux extrêmement champ de gens un des choses qui vraiment te mettre les larmes quoi alors que c'est une basse et une énorme connerie et que tu fais avec le coeur mais ça reste quand même une pantalonnade a priori mais ça a touché à ces gens et ça leur a même changé la vie même pour certains t'es là il ya des gens qui disent merci vous m'avez sauvé cette relation ce coup j'ai compris quelque chose quand il ya des personnes qui viennent vous dire j'ai une relation compliquée avec la sexualité parce que je suis victime d'agressions sexuelles c'est vous m'aider à dédramatiser c'est ça fout la chiale pour la défrissante tu fais tu fais à 20 on fait notre taf plus que ce qu'on espère tu pensais pas rédition d'intérêt général absolument pas nous on était là juste pour pour se faire marrer et on se rend compte que en faisant ce travail là de manière de plus honnête possible et en essayant de faire du bon boulot et en essayant de aussi en faisant cette série de se questionner nous mêmes sur ce qui nous interpelle et mais si on t'apprend en faisant aussi un des gens naturellement ils rigolent avec nous mais ils apprennent aussi et puis et puis aussi ouais ça ça les touche sur sur des choses que toi tu pensais pas possible parce qu'il ya quand même un truc aussi qui était qui était sine qua non sur pipoudou et bien c'est un mot galvaudé c'est que ça devait être resté bienveillant voilà c'est qu'on n'allait pas vers vers des trucs profondément dégueulasses parce que voilà parce que c'est pas des choses qui font marrer et donc du coup je pense que ça a permis aussi d'avoir ce ton là qui fait que des gens y trouver un réconfort au delà du côté rigolol et des grenibars des grenibars très importants docteur la chatte magnifique grosse bise à la paix c'est la plus belle en plus toi on est dans une société aussi faut pas l'oublier où on parle jamais de sexualité et pareil on parle pas non plus de mort toi je suis ravi de faire la petite mort exactement la même raison c'est que c'est des sujets ils sont vallés de notre culture alors que c'est tous les jours présent un enfant un jeune enfant un ado qui se pose pas les problèmes de sexualité et quand il devient adulte il a il a toujours pas les réponses quoi et et pour l'amour c'est à dire on va entendre que les enfants de balak se calme et on reprend j'ai coupé le micro la vache c'est violent chez homie pils tu sais il se passe des trucs de ouf c'est bon ils viennent tout ce qu'il a pas eu à ouvrir la bouche juste une sonnerie le regard révoltaire une grosse un gros signal mais bon oui tout le monde fait ouah c'est le boss balak c'est faux tu parlais de à quel point c'était important de faire et de le faire vraiment entre guillemets de le faire à fond et de le faire sérieusement avant tous les deux vous avez bossé sur des productions qu'on pourrait appeler plus traditionnelle pour pas dire plus sérieuse toi balak tu as été sur la semaine notamment que ce soit la bande dessinée ou le prix coel animé toi brigitte un nombre de films assez incalculable est ce que quand on s'attaque à un format comme pipe ou doux c'est la même façon de bosser ou est ce que du fait que le sujet soit entre guillemets beaucoup plus léger dans l'écriture l'ambiance dans le boulot est très différente ah non 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 en fait on le fait avec autant de sérieux moi j'ai mis autant de sérieux à faire comment pipe ou doux un film de spielberg il ya aucune différence le seul différence c'est comment je vais faire vivre mon mon personnage et est bon bah je le faisais vivre en plus avec balak était derrière la vitre bon c'était très difficile pour moi mais de voir cette énergie humaine mais non non mais en vrai non on le fait avec autant de sérieux et je pense que balak pareil quand il écrit même super dur il faut être sérieux quoi toi tu peux pas écrire des tu peux pas écrire de la merde quoi c'est pas ça qui fait rire c'est même encore encore plus quand tu es sur des trucs qui ont l'air simple et qui ont l'air léger tout ça c'est enfin écrire c'est c'est toujours dur je connais pas un scénariste digne de ce nom ou un auteur de ce nom qui te dit oui moi je te fais ça comme ça il ya pas de problème non écrire c'est en faire écrire une blague qu'une blague c'est dur c'est c'est pas c'est pas un truc qui se fait comme ça et donc effectivement dans le faire avec le sérieux on est au fermer vos gueules un peu ou pas alors excusez moi continue à dire des mots et un peu tu dis que écrire c'est vraiment une purge que c'est ce qui est la partie la plus difficile toi tu es littéralement sur tout le processus balak puisque tu as fait tu dessines tu fais du scénario tu as aussi fait de l'animation du coup tu supervise quand brigitte fait des voix donc sur vraiment tout le processus de création par exemple d'un de produits comme petit poudou c'est quoi la partie la plus compliquée c'est surtout le process de a à z la partie la plus compliquée c'est de faire en sorte que ces petits morceaux qui sont justement il ya de l'écriture et du storyboard après il ya du dessin soit cohérent c'est gérer tout ça et je pense que on aurait tout à gagner à justement arrêter de voir ça en un côté tu as des scénaristes qui écrit leur petit scénario nani nana puis après tu le donnes à genre storyboard qui fait son petit storyboard nana après tu le fils machin c'est pas une patate chaude c'est un travail d'équipe donc c'est 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 non il ya écrire c'est très très difficile et parce qu'il faut à la fois avoir le talent technique de le faire il faut il faut avoir les connaissances techniques aussi parce que c'est les connaissances techniques même sur un truc aussi débile que pipoudou ou aussi débile qu'une blague de toto il ya une structure en fait il ya des choses qui sont de l'ordre limite des maths mais le rythme le rythme des principes de narration voilà de structures voilà qu'il faut connaître attaque tu as appris ta leçon qui après en plus il faut savoir les appliquer avec tout ce qui est de l'ordre de qui n'est pas que tu peux pas être en équation il va être l'inspiration qui va être en raccord avec des thèmes qui va être une justesse et puis après le dialogue qui va faire que ça va marcher qui va être interprété par une personne qui va encore plus faire passer le propos non tout ça c'est c'est moi quand je vois des des oeuvres audiovisuelles quelles qu'elles soient qui marche ne serait ce qu'un tout petit peu dit c'est des gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un miracle en fait quand ces choses fonctionnent c'est quand même des choses où tu as énormément de gens qui sont qui mettent la main à la pâte et quand tu vois que en regardant cette série où il y a une émotion qui arrive à passer que les gens soient embarqués dans quelque chose c'est quand tu sais le boulot monstrueux que c'est à toutes les étapes c'est pour ça que j'ai tendance à être très indulgent quand je vois y compris des grosses merde à la télé ou n'importe où c'est j'aime bien d'ailleurs voir des des très mauvais films des très mauvaises séries ça et j'aime bien parce qu'il ya quand même je suis admiratif quoi qu'il arrive de cette énergie qu'on dit fini c'est à dire qu'ils ont fait comme ils ont ils ont quand même ces personnes qui ont fait cette chose plus ou moins de nuls ont quand même fait quelque chose de plus que la personne qui va la critiquer ils sont bouger le cul sont levés un matin ils en ont fait leur métier ils sont trompés et peut-être que la prochaine fois ils feront mieux et c'est plus que juste balancer une étoile sur allociné ou jouer au joueur masquer la plume à deux balles tu vois sur voilà c'est le côté c'est le côté classique de détester sur le et tu regardes le match et puis t'es le meilleur t'es le meilleur arbitre slash entraîneur slash sélectionneur tu vois c'est ouais ben non je suis toujours un peu admiratif mais très admiratif des gens qui font taf aussi aussi parfois imparfait soit-il parce qu'ils font quelque chose et c'est ça que si jamais dans le chat dans le chat il ya des gens qui ont des envies artistiques ont envie de faire une bd qui ont envie de faire un dessin qui ont envie de faire de la musique que sais-je n'attendez pas de vouloir être parfait pour le faire faites le mais faites le vraiment fait un truc petit fait une une planche de bd fait une illustration fait un dessin fait une petite balade fait trois accords mais qui fait le trompez vous faites de la merde et puis après recommencer c'est la technique de seillard dans les chevilles de zodiaque seillard c'est pas le meilleur de chevalier c'est ce mec qui passe son temps à manger le marbre mais il a une grande qualité se relève il se relève toujours et c'est un peu ça en fait c'est de ne pas chercher le truc parfait parce que ça fait spoiler ça n'existe pas mais par contre de fabriquer quelque chose aussi pourri soit il est de se dire c'est quoi c'est pas grave mais c'est fait et le prochain sera meilleur ça c'est une vraie belle démarche que j'admire personnellement vous je vois pourquoi je suis parti là-bas écoute la tirade était propre quoi donc moi j'écoute je vois voilà elle va bien quoi chaise de witt de la merde fait de la merde et soyez non surtout besoin d'en soyez pas faire soyez à faire de l'avoir fait mais par contre détester le fait que vous avez fait de la merde parce que c'est cette cette haine va vous nourrir va vous être comme une chaleur qui va vous pousser à faire mieux la haine est un très bon moteur n'est ce pas là c'est le moment où le discours part en couille pour revenir sur le travail avec avec bala qu'elle est bobby il ya un truc que j'ai aimé qui est un peu unique dans leur façon de travailler et qui est très enrichissante est très chouette pour un comédien c'est qu'en fait toi quand tu arrives chez bobby ben tu as tout monde qui est là tu as tout le monde qui bosse les storyboarders les gens qui cherchent des personnages qui dessine des des ustensiles parce qu'il va y en avoir besoin dans tel machin tu as les mecs qui écrivent tu as les mecs voilà et tout le monde est là et tout le monde se complète et puis quand ben il ya quelqu'un qui merde en disant putain j'ai pas d'idée j'arrive pas là tu peux aller voir balak ou n'importe qui et puis tu demandes et on va régler le problème on va discuter on va on va chercher ensemble et c'est vraiment ce que change chez vous c'est vraiment le travail d'équipe c'est à dire toi moi rarement on m'a demandé de venir lire un scénario avec les auteurs et avec les réalisateurs et pourtant je suis directrice artistique sur des sur des dessins animés français ou à dire que toi là tu es de l'autre côté de dire allez on prend une heure pour lire le produit le compte le faire comprendre à brigitte rencontrer le réalisateur et les producteurs pour savoir ce que eux ont dans la tête etc et on va en parler et puis comme ça elle nous fera un meilleur casting et puis pour diriger ça sera super ben en fait ils se posent pas cette question là alors que chez les bobby c'est ça on est tous ensemble en fait on est tous dans la même cour on va créer on va moi je j'ai l'expérience de ben des cassos et de pipoudou on est ensemble on cherche les trucs ensemble et puis des fois ben tabala qu'un truc dans la tête moi j'en ai un autre on peut faire les deux et puis même on va en trouver un troisième et un quatrième et un cinquième parce que du coup bah il ya nicolas qui va passer en disant ah moi j'entendais pas comme ça cette phrase et hop on va rebondir sur et c'est ça pour moi c'est ça le boulot le vrai boulot voit c'est ça devrait être comme ça partout sauf que ben finalement il ya pratiquement que là où c'est comme ça moi sur mes plateaux j'essaye toujours de faire venir les les auteurs les réalisateurs le ben les producteurs quand ils sont intéressés à leurs produits mais c'est toujours hyper dur de les faire venir de les faire parler souvent les prods elles aiment pas qu'ils aient les auteurs passer il va nous faire chier tout ça mais non ce qui est vrai ce qui est vrai il nous fait que c'est chiant un auteur mais il nous apporte justement de quoi travailler et de quoi mettre du sens à ce qu'on est en train de faire et combien de réalisateurs s'intéressent pas du tout à leur casting toi ça c'est dingo ça ça me paraît fou c'est quand même ton rêve entre guillemets le casting ils choisissent les voies et ils viennent jamais rencontrer les comédiens moi je suis libre de faire si j'étais si je faisais de la merde ça serait de la merde quoi si j'ai pas le même projet que le réalisateur dans la tête j'ai pas bien compris ton projet bon on va faire le mien c'est à dire que moi je vais diriger les comédiens comme moi je vois ce projet à ta façon à ma façon alors ben jusqu'à présent je touche du bois mais j'ai jamais de retour en disant mais c'est quoi ton truc ça veut rien dire c'est pas du tout mon projet mais je trouve ça triste j'adore travailler avec les réals et qu'ils soient à côté de moi alors moi je suis là pour parler aux comédiens parce que c'est vrai que les réals parlent pas toujours bien aux comédiens ils ont pas la même langue toi tu es comédienne aussi c'est un métier mais du coup voilà on fait ça comme ça mais en bonne intelligence et du coup on fait de la vraie création et mais en fait c'est rare et j'ai vraiment rencontré ça chez les bobby et j'ai adoré j'ai toujours dit à à david j'ai dit j'adore ce lieu d'ailleurs balak était moi quand j'arrive ils savent jamais quand je vais partir j'ai envie de rester je te jure j'ai envie de rester si je savais dessiner je dessinerais tout avec eux tous les murs c'est une véritable velléité de votre part depuis le début balak ou c'est entre guillemets un accident de rencontre de vous et de la taille de la structure et du coup ça s'est fait comme ça c'est en fait ça s'est fait complètement naturellement dès le départ sur les cassos cette manière de travailler de se rendre enfin encore une fois enfin je sais pas tu te rappelles à il y a pendant l'année je sais plus quel anniversaire de la mort de des proches qui en a le plus vous avez fait lire du déproche par des très grands comédiens ou je sais pas quoi et c'était nul parce que c'était pas des proches qui le disaient et parce que tu sais on était là ils étaient en train dans cette démarche faire le texte le texte non c'est pas le texte c'est parce que tu dis c'est comment tu le dis c'est c'est le comment les phrases sont dites le déproche c'est son en comédie on appelle le delivery c'est un comédien de stand-up c'est 90% c'est ça c'est 50% d'écriture vraiment travailler les vannes et tout ça et les faire marcher sur scène avec on phraser ton timing tout ça c'est tu peux avoir un texte magnifique ou extrêmement drôle si derrière ton delivery ton comment tu le dis est pourri aura de la merde le comment tu le dis c'est extrêmement important c'est pour ça que pour nous sur les cassos on va casser les couilles sur le son du paix il faut que ça soit tel son de paix qui arrive à tel moment on dit ça on a l'impression que les on dirait l'impression qu'on rigole en disant ça mais non de c'est extrêmement précis l'humour et j'arrive même pas à comprendre comment tu peux avoir des gens qui ne dirigent pas effectivement ne parle pas avec leurs comédiens parce que c'est littéralement les personnes qui vont donner corps à ta connerie et donc c'est une énorme responsabilité et Brigitte le sait c'est vrai qu'à Bobby on est très exigeant là-dessus on peut faire refaire 40 fois juste un gros mot un merde à merde tu attends qu'on n'a pas le bon parfait non on refait on refait on refait parce que c'est aussi important que le putain de final draft enfin le putain de scénario c'est en ça que tu vois je suis vraiment je ne crois pas en le script c'est tout le scénario c'est tout parce que tu peux avoir un excellent script ce qui arrive extrêmement rarement je tiens à le dire parce que les scénaristes les bons scénaristes c'est des poissons qui font du vélo quoi c'est très très difficile à trouver mais même si tu avais des très excellents scripts tout le temps qui tombait dessus tous les quatre matins tu as littéralement que la notice Ikea après il faut monter le meuble et il faut en ce moment cet exemple de notice Ikea mais elle n'est pas bonne c'est pas un bon exemple C'est comme un tournage parfait avec un montage dégueulasse Ouais ou c'est comme tu as une symphonie de Beethoven et tu la files à des tâcherons qui ne savent pas jouer de leur instrument et qui ne savent pas interpréter cette symphonie super voilà tu regardes tu regardes les notes et puis tu fais regarder c'est un chef-d'oeuvre bah non 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 ce qui est un chef-d'oeuvre c'est la musique qui est interprétée c'est la même chose avec un scénario et avec tout ce qui fait une oeuvre audio vision c'est tout bonsoir Bravo Balak J'espère que vous avez pris des notes Je bonne Balak Vive mon autre mariage putain Ah bah ouais Ah ça trappigne là Bah oui parce que tu sais on est catholique pratiquant donc on n'a pas encore baisé donc pfff ça commence à être pfff Et puis en plus avec Pipoudou ça devait être dur d'en parler tout le temps On pouvait plus L'enfer Ah ça parlait de toi L'enfer Moi j'avais pas compris le sous-texte J'avais pas compris On va revenir un petit peu vers la bande dessinée Puisque tous les deux bah vous avez été Enfin toi Balak tu as fait de la bande dessinée Brigitte tu as interprété des personnages qui sortent de la bande dessinée Et du coup de ton côté Brigitte je me demandais Est-ce que quand tu lis de la BD Est-ce que automatiquement dans ta tête tu prêtes des voix aux personnages Comme si jamais tu devais les interpréter C'est-à-dire que tu lis et dans ta tête ils ont des voix en mode Ah je la ferai comme ça je la ferai comme ça Ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux vraiment lire mais sans que ça te travaille ce côté voix Non je pense que ouais non je lis Je lis Après S'il y a un personnage qui m'inspire tellement où je dis J'aurais envie de le jouer Ouais Mais euh Mais non euh La BD euh Même les mangas et tout ça je les lis euh Je les lis euh Non je pense pas mettre des voix dedans Non je pense pas Par contre moi je suis rendu compte que je faisais un truc Quand j'étais gamin euh Qui m'a euh Formé à faire ce qu'on fait maintenant C'est que quand j'étais gamin Un de mes jeux préférés c'était de prendre mes BD Et beaucoup de Spirou d'ailleurs Euh Big Up Spirou c'est trop bien Tintin va liker ta mère Euh Pardon Je pense que ce sera le clip de l'émission Ce sera sur tous les réseaux de Dupont Mais ce sera parfait Euh Alors qu'en plus moi je suis édité chez Casterman Donc je peux te dire que je vais m'en prendre une Allez paf Derrière l'oreille Euh Corto Maltheser On s'en bat les couilles Euh pardon alors Qu'est-ce que je voulais dire ? Oh Oh ça Hugo Pratt Hugo Pratt Non Je change pas mon baril de Spirou de Tom et Jean-Ry et de Franquin Contre 14 barils de Hugo Pratt Ah je décède Je troll Pardon Euh Euh Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire un truc lâchement important Ah oui voilà Non Tu disais que quand t'étais petit T'avais fait quelque chose qui te permettait de te préparer En fait c'était Euh Cette importance du son elle vient de plusieurs choses C'est que j'avais pas de mytoscope Donc en fait j'enregistrais les dessins animés sur cassette audio Tu sais en mettant Euh Ouais Le truc On appelle ça mon historique Ouais il se trouve capable et tout L'enfant Euh Et j'enregistrais ça Le mytoscope cassette Et j'écoutais après ça Tu sais j'ai La bande sonore Des fois La bande sonore Et que je me refaisais le film dans la tête Et aussi un de mes jeux préférés c'était de De le dire Avec un pote Une BD Et d'interpréter Tu sais je faisais la distribution On disait alors toi tu vas être Spirou Moi je vais être Fantasio Et puis alors ça va être lui Et ça Et on lisait la BD ensemble Et on l'interprétait Voilà C'était un script de théâtre C'est exactement ouais On suivait la BD On disait On jouait chacune des cases Et puis voilà Et puis après Ils me disaient Putain c'est un peu chiant Viens on va jouer au foot Et je fais Moi c'est mon rêve de le faire en public ça Je propose à tout le monde de le faire Ouais ça coûte cher malheureusement S'il faut payer les comédiens Mais je trouve que ça ferait un super Super spectacle de De lire des bandages Ou de l'interpréter En direct Ouais J'avais Pourquoi pas Naruto ça va être bizarre Enfin c'est Oui Mais pas forcément des mangas Des BD aussi Comment il s'appelle Le petit garçon Qui est hyper fort là Benoît Bricefer 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 juste parce que j'ai pas envie de dire de la merde sur internet il faut pas dire c'est Peyo on est d'accord c'est Peyo c'est sûr c'est Peyo ouais par Peyo monsieur Nez TV qui balance quelques croustifacts qui balance quelques vannes aussi que je regarde et que j'apprécie c'est un super petit personnage j'adorais Benoît c'était celui où il fallait pas qu'il s'enrume c'est ça ? oui il perçait à sa force quand il est enrhumé c'est chez le lombard maintenant Benoît Riespère ? qu'est-ce que c'est que c'est saloperie ? après je comprends plus avec les groupes qui achètent des groupes si le lombard est du puits me demande pas j'ai pas suivi le CAC 40 et les mercatos Benoît Riespère c'est dans le journal de Spirou tout ce que je sais Brigitte tu disais quand il y a un personnage qui me plaît je me dis oh je l'interpréterais bien est-ce que récemment il y en a un qui t'a fait cet effet là où tu t'es dit oh lui je le ferais bien ou elle je la ferais bien j'ai lu j'en ai plein mon bureau qu'est-ce que j'ai lu ? qui m'a fait kiffer ? ça ? Journal d'une vie tranquille Journal d'une vie tranquille vous connaissez ? Journal d'une vie tranquille oui et puis c'est chez Lupi c'est en 4 volumes c'est en 4 volumes et c'est l'histoire d'un mangaka justement qui raconte Tetsuya Shiba qui raconte la vie oh c'était Tetsuya Shiba trop cool l'auteur de Hachita Nojo exactement ah bah je veux ça mais il est génial 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 et franchement je lui ferais bien sa voix quand il est enfant et même continuer après quand il réfléchit quand il est adulte parce que je me dis après tout je pense qu'il a jamais grandi c'est génial il est resté pour te faire le pitch en soi c'est vraiment son autobiographie donc c'est à dire qu'il raconte sa vie depuis sa jeunesse pendant la guerre et tu vas jusqu' dans les derniers tomes tu vas jusqu'au Covid donc c'est vraiment ça ah oui d'accord tu vas avoir toute l'évolution du Japon tu vas avoir aussi l'évolution du marché du milieu des mangas etc et en même temps tu as plein d'anecdotes trop cool où il se dit je vais faire une bouffe avec tel grand mangaka etc donc c'est vraiment tranche de vie c'est génial donc tu es vraiment sur l'autobiographie les grands mangakas autour de lui et tout ah ça a l'air génial c'est trop bien parce que Tetsuya Shiba c'est quand même un énorme monsieur et regarde les dessins ils sont c'est superbe c'est superbe moi je passe j'arrête pas de passer du temps à regarder tout ça et en plus ça parle de sujets pareil il est vachement important sur quand on est immigré parce qu'il est il tombe il est enfant au moment de la guerre sino-japonaise donc malheureusement ni chinois ni japonais il est entre les deux et donc il est obligé de choisir c'est horrible et et donc il est il est l'étranger pour tout il va il est le le réfugié et voilà c'est sa vie quoi et tu comprends aussi les ce qui se passe aujourd'hui tu vois et tu dis dans les réfugiés d'aujourd'hui il doit y en avoir des petits Tetsuya qui ont envie de dessiner et heureusement il a réussi à avoir du papier un moment et des crayons toi dans une cave c'est ce qui doit se passer en ce moment en Ukraine ou autre et tu te dis il y a des mecs qui sont issus de ça et et le voilà là et il raconte sa vie c'est génial vraiment magnifique et là je me disais j'adorerais lui prêter ma voix quoi parce qu'il est lui déjà et parce que ce qu'il raconte c'est super il parle de il doit parler du coup de comment est-ce qu'il achète à notre jour puisque c'est quand même son plus gros absolument c'est son gros succès c'est une pierre angulaire du manga achète à notre jour on va pas se mentir au même titre que les Gundam et tout enfin c'est incontournable il raconte vraiment comment 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 il a il a commencé et en fait pour lui ça a été hyper 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 difficile parce qu'il était trop lent parce que pour plein de raisons quoi parce qu'il avait parce qu'on le laissait pas faire ce qu'il voulait parce qu'on lui demandait des sujets qu'il connaissait pas mais c'est superbe je pense que ça nous parle à tous c'est marrant que tu sortes une BD de Tetsuya Shiva parce que pour moi c'est une énorme source d'inspiration dans le trait ou dans l'histoire dans la façon de l'arrêt je ne sais plus il y a très longtemps il y a très très longtemps il y a vraiment un sacré bout de temps où il parlait du fait que quand Achitanoujo pour les gens ne se rendent pas compte mais c'était un véritable phénomène de société c'était un manga de boxe mais c'était aussi un manga qui pour la première fois mettait en scène c'était un premier manga entre guillemets de gauche puisque ça montrait ça mettait en héros des gens qui viennent de la rue c'était un premier manga avec une conscience sociale aussi et ça a énormément touché les gens au point que quand il y a Rikishi qui est un des adversaires de Joe qui meurt pendant un combat contre Joe les gens ont fait des funérailles enfin il y a vraiment eu des funérailles qui ont été organisées par des vrais gens parce que les gens étaient tellement ça a tellement bouleversé le lectorat qu'il y a vraiment eu dans tout le Japon des gens qui ont créé des funérailles pour ce personnage en plus c'est fin des années 60 fin des années 60 68 voilà tu vois donc il y a tout et il y a aussi ce truc où il racontait quand à un moment il dessinait il en parle dans la BD il fait les funérailles il fait les funérailles et ben voilà et tu as aussi tu as aussi ce truc où il allait tomber malade quand justement pour que Rikishi combatte contre Joe il a dû perdre du poids pour qu'il combatte dans la même catégorie enfin bref et du coup et c'était un truc extrêmement éprouvant et lui-même l'a vécu dans sa chair c'est à dire qu'il a dessiné ses pages en étant aussi physiquement épuisé et mentalement épuisé que les personnages et ça a l'air un peu débile mais moi ça m'a vraiment donné comme information que pour vraiment être synchronisé sur tes persos et c'est le cas ce qui s'est passé sur la semaine sur la BD il faut être tout le temps raccord avec leurs émotions c'est à dire que quand un personnage est triste quand il est heureux quand il souffre il faut vraiment aller chercher cette émotion là en toi il faut vraiment essayer de ne pas jouer la tristesse ou de ne pas jouer le bonheur il faut essayer d'aller chercher ces trucs qui sont extrêmement sincères et honnêtes quitte à se faire du mal parfois parce que c'est clair du coup quand tu dessines un personnage triste tu essayes de te faire du mal pour être dans le même état d'esprit que lui pour le dessiner de façon le plus juste possible mais même pour pouvoir dans la narration comment par exemple dans l'écriture dans la narration dans le storyboard comment est-ce que tu arrives à une émotion où tu as des passages dans la semaine pour ceux qui sont un peu durs il y a des passages qui sont difficiles pour différents personnages à chaque fois il a fallu que j'essaie de me mettre dans une émotion de ah bah oui ce personnage là va souffrir va être triste va être traverser une épreuve qui est compliquée et il faut vraiment essayer de le ressentir au premier degré pour espérer derrière trouver la bonne narration qui fait qu'on arrive à transmettre cette émotion c'est pour ça qu'il y a déjà des gens dans la semaine qui disaient quand j'ai lu tel ou tel passage j'ai pleuré ou j'ai machin moi ça me fait plaisir parce que oui pour le faire moi aussi j'ai dû pleurer par exemple tu vois donc c'est un petit peu comme quand tu disais tu lis One Piece et que tu as le Vogue Mary qui se pète et qui disent au revoir et que tu pleures en lisant un manga ça arrive bah généralement enfin c'est je pense que tu peux être sûr que la personne derrière a vraiment été chercher cette émotion qu'il ne l'a pas fait en disant bon bah là je te mets un petit peu de ci un petit peu de ça ils vont chialer non c'est pour arriver à toucher des lecteurs sur des trucs un petit peu sincères comme ça généralement il faut faire le taf donc tu es le premier comédien de ton oeuvre en fait parce que ça tu vois c'est un exercice qui me paraît évident pour un comédien de se dire aller chercher en moi une douleur pour jouer la douleur mais c'était pas quelque chose que je pense c'est évident pour quelqu'un qui dessine ou pour un scénariste tu vois moi je ne pensais pas que tu te mettais dans une telle osmose avec ton personnage je pense que c'est sine qua non que si je pense qu'il faut vraiment essayer de se remettre dans ces états là parce que effectivement c'est quelque chose qu'on va demander à un comédien mais du coup il faut qu'à l'origine et effectivement dès l'écriture tu fasses ce travail d'honnête émotion et encore plus quand tu es sur l'écriture tu vois parce que tu vas des fois te dire tiens j'ai envie de raconter cette histoire et puis tu ne sais pas vraiment pourquoi mais tu sais que tu veux vraiment la raconter tu vas découvrir après pourquoi tu as voulu la raconter quand tu auras fini pire même quand tu auras fini de l'écrire quand tu auras fini tu ne te rends pas vraiment compte tu te dis ah oui des thèmes ça va être ça c'est le rapport à la mer ou je ne sais quoi et en fait tu te rends compte que non pas du tout tu parlais à quel point tu penses que tu étais un sac à mer dans tes relations amoureuses tu t'en rends compte après mais du coup et en faisant et en faisant un travail d'émotion un peu sincère en allant chercher vraiment la sincérilité des personnages qui vont être une expression de différentes facettes de qui tu es et en n'ayant surtout pas de réponse à apporter mais en ayant juste d'interroger ces personnages en les faisant s'entrer choquer dans ce grand théâtre de la dramaturgie et ben tu vas tu vas te faire du mal si tu te fais si ça ne te coûte pas un minimum quand tu écris un truc quand tu écris une blague ça ne te fait pas marrer mais tu te dis bon bah ouais ça passe ça va faire marrer 2,3 google tu as retrouvé dans ce genre de situation de te faire transpercer par le truc et genre ça résonne trop en toi t'es obligée moi j'ai joué en scène un enfant autiste par exemple je suis sûre je suis sûre que j'ai été autiste deux heures et demie tous les soirs pendant tout le temps où j'ai joué ce truc tu peux pas tu peux pas jouer que t'es autiste de l'extérieur quoi tu peux pas faire semblant d'être autiste t'es obligé de te mettre dans un truc où t'es alors effectivement j'avais lu plein de trucs j'avais vu plein de trucs tu plonges là dedans pour essayer de comprendre comment ça a fonctionné en fait tu te laisses envahir par ces émotions là et par ces trucs là et c'est pareil pour la synchro quand ou même pour un rôle quand tu tu joues quelque chose qui est bien écrit qui est tellement bien ressenti par l'auteur comment tu peux le jouer à côté tu peux pas et effectivement moi j'ai des souvenirs assez rigolos où t'as mon mari qui venait me chercher à la sortie du studio et en fait tous les comédiens qui sortaient du studio pleuraient et du coup Yves qui venait de l'extérieur il comprenait pas il était il dit mais qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose et tout ça et en fait j'étais en train de jouer une scène hyper émouvante et en fait c'était tellement émouvant que ben en fait dans le studio tout le monde pleurait quoi et là tu quand il t'arrive ce genre de truc tu dis j'ai réussi mon job quoi oui voilà ça fait ton goût t'as touché la vérité quoi ouais là c'est impossible toi on est tout le monde t'es en larmes à la limite c'est que moi qui ne l'aidaient pas mais c'est super c'est et je pense que Tetsuya l'écrit bien aussi dans son bouquin justement il veut toucher les gens et tout ça et il parle vraiment de sa souffrance physique parce qu'il a physiquement il est très faible il a manqué de bouffe ben comme tous les gens qui se retrouvent sur la route je pense à eux tous les jours et du coup de bouffe de soins de machin et du coup tu étais malade toute ta vie mais t'as un crayon dans la main et c'est ton arme et avec cette arme là ben tu vas raconter tes histoires tu vas raconter tout ça au monde et c'est une souffrance terrible que de sortir ça de toi même c'est génial je trouve ça comment on fait pour ne pas se faire bouffer parce que en soi là vous parlez quand même de se mettre dans une empathie totale sur des processus qui peuvent être extrêmement longs quand on parle de la création donc que ce soit le dessin ou le scénar ou toi quand tu joues comme tu dis tous les soirs pendant deux heures pendant des mois comment on fait pour ne pas se laisser complètement bouffer par cette taffe là ben moi je dis il faut savoir sortir d'un personnage donc il y a marqué fin c'est fin pour moi je retourne je suis Brigitte j'ai mes potes je vais voir Balak je vais voir mon mari j'ai mon chien mon fils la maison et plein de choses rigolotes à faire etc je pense que c'est ça aussi c'est d'avoir un entourage qui fait que tu n'es pas complètement que là dedans parce que sinon tu t'en sors il ne faut pas te laisser bouffer en effet je ne sais pas toi Balak si si non non il ne faut surtout pas se laisser bouffer mais je ne vois pas comme un truc qui est potentiellement dangereux parce que c'est plus une c'est plus un état un état mais c'est comme une petite séance de psychanalyse mais mieux parce que tu crées quelque chose et du coup en soi c'est c'est comme si tu te purgeais d'un truc et derrière en fait tu crées quelque chose et donc du coup ça reste un truc qui reste dans un truc professionnel je ne sais pas comment expliquer c'est que tu utilises ces trucs potentiellement chiants parce qu'on a tous des traumas plus ou moins relous et les gens qui font ce métier de storytelling ou d'acting de tout ça d'utiliser l'émotion comme matériau en fait on a une chance assez inouïe c'est que toutes les merdes qui nous arrivent dans la vie en fait on peut en faire des trucs on peut les utiliser aussi bien qu'un qu'une scintique je ne veux pas dire qu'un seau de peintre je ne peins pas c'est que ça devient du matériau quand il t'arrive un truc de merde si tu as eu la chance de survivre ou de ne pas être trop endommagé par ça tu peux te dire tu sais quoi c'est très bien parce que ça me donne du grain à moudre et je vais sans doute l'utiliser dans un épisode de Pipoudou où il encule une vache on ne sait jamais peut-être donc non mais ça c'est plus une chance en fait donc pour moi il y a assez peu de chances de se faire bouffer par ça parce que c'est au contraire c'est quelque chose qui nous permette dans un cadre assez safe qui est celui du travail d'exprimer de se purger aussi un petit peu et de donner quelque chose du coup qui va être plus intéressant que juste faire son taf mais donc c'est cadré quand même on reste dans le domaine bien sûr je l'ai pris plein de tête ces réponses enfin je ne pensais pas que c'était autant tu vois autant je me disais ok dans un processus de création évidemment on y met de soi etc mais je ne pensais pas que c'était à ce point là je vais chercher tout ce qui est en moi mon processus créatif c'est ma psychanalyse et mon exutoire et du coup tu dis il m'arrive quelque chose de mal au final je me dis c'est cool parce que ça me fera du fuel pour plus tard mais tu exorcises tu jettes sur le papier et à un moment donné tu n'es pas tout vide parce que c'est ça le truc tu dis c'est exorcisé c'est sorti non mais ça reste toujours mais ça reste justement tu vas te nourrir ce n'est pas juste comment dire ce n'est pas du pu que tu vas et puis après il n'y a plus rien c'est ça fait partie du process c'est que tu tu vas transformer cette expérience qui n'aurait dû rester que cette expérience qui va te courir plus ou moins tu vas la transformer en quelque chose de créatif et cette expérience d'avoir transformé cette expérience mauvaise en quelque chose de créatif devient en elle-même une expérience que tu vas réutiliser après c'est pas tu ne te retrouves pas vide de tes traumas magiquement malheureusement heureusement mais du coup non mais ça devient quelque chose ça devient un process et c'est un process qui est plutôt positif mais je me demande si c'est pas ça être artiste en fait oh comme disait je me disais je ne sais plus quel poète il disait un jeune poète qui se présentait à lui je suis poète et le mec lui a répondu vous savez poète c'est un mot cadeau c'est pas quelque chose que vous décidez c'est quelqu'un qui vous dit vous êtes poète donc se définir artiste je ne sais pas c'est une démarche c'est une démarche qui pour moi me va bien parce que ça te permet c'est un bon donnant-donnant tu racontes des histoires tu fais rire à la galerie et en même temps tu progresses aussi en tant que artiste mais aussi en tant que personne qui ne veut pas vivre empêtré dans ces traumatismes et la merde que tout un chacun se traîne et puis du coup comme je te le dis le truc le beau cadeau qui peut arriver parfois c'est en mettant toute ton énergie à faire une blague de bite tu te rends compte qu'effectivement ça a aidé une personne à faire si un chemin voilà sur des choses qui sont complètement inattendues donc tout ça se répond assez bien regarde monsieur Flapp quoi ah oui bah monsieur Flapp il sert d'un mec qui a une tête de cul quand même si tu fais le pitch et en fait il y a des moments mais hyper émouvants où on a tous la larme à l'oeil et c'est superbe quoi c'est superbe ah oui parce que c'est ça c'est un truc qu'on aime bien faire chez Bobby Pills c'est faire un gros pet et derrière essayer de faire pleurer non pas parce que le pet est pas direct dans le coeur après et voilà c'est un peu ça c'est quand même le truc le plus plaisant d'arriver parce que c'est les émotions les plus fortes voilà mais le rire le drame quand t'arrives effectivement visiblement à voir que paf t'as fait une bonne vanne du coup la personne rigole et que derrière genre deux minutes après tu réussis aussi à glacer le sang ou à faire pleurer tu es content parce que c'est génial bien sûr ça marche c'est tous ces petits enchaînements de travail avec des bouts de sincérité des bouts de technique des bouts de contingence et tout ça ça arrive juste sur le chez quelqu'un et il le prend et ça lui crée une nouvelle émotion qu'il ne pensait pas avoir ça c'est cool c'est la magie vous savez moi je suis avant tout un raconteur d'histoire la boucle est blouclée c'est bon ouais dernière question est-ce que vous préférez faire rire ou pleurer parce que depuis tout à l'heure vous n'arrêtez pas de parler d'émotion du fait de passer du rire aux larmes si jamais vous deviez choisir est-ce que vous préfériez émouvoir aux larmes ou faire rire rire ah ouais rire c'est quand même mieux quand même ouais ouais moi je sais pas ouais je sais pas j'aime bien les deux en fait j'aime bien faire rire j'aime bien m'ouvoir pleurer peut-être pas mais j'aime bien m'ouvoir non moi il y a une émotion que j'aime beaucoup c'est pas la chiale de tristesse c'est pas ça parce que c'est voir un truc triste et qu'ils te rendent triste ouais c'est relou mais par contre il y a une émotion que j'aime beaucoup c'est que tu pleures de joie ah ouais cette émotion là elle est très très cool c'est non mais par exemple j'en parle de temps en temps mais il y a je sais pas pourquoi mais à la fin de Porco Rosso quand il y a le temps des cerises et que tout ça et qu'il y a une espèce de de mélancolie mais qui est douce et en même temps qui est belle c'est pas triste c'est juste beau et c'est sûr il y a des regrets il y a des choses comme ça mais en même temps il y a quelque chose de très très je sais pas comment dire il y a un truc où tu pleures juste de bonheur et ça j'aime bien ça c'est pas mal ça c'est le c'est le next step du truc à faire c'est le moment où tu t'es tellement t'es ému aux larmes c'est l'émotion qu'il faut essayer de choper c'est la fin du film quoi c'est la fin du film où t'es content et tu pleures et tu sais pas pourquoi juste parce que c'est joli ce qui ça aussi demande d'être chirurgical pour pas tomber dans le cliché ou dans le lâcher de colombe et tout etc oui voilà la justesse de ça la justesse de ça le truc où tu sais pas trop pourquoi ça c'est pas mal ça c'est sympa c'est dur ça c'est du niveau c'est du niveau SS pas SS nazi du niveau bonsoir Twitch écoutez la fin de cette phrase SS c'est dans les combos parce qu'il aime bien se taper dessus sur les consoles voilà c'est les combos rien à voir voilà rien à voir avec le moustachu l'apthagone ouais c'est ça hop là cette émission on vient d'être cancel j'ai la régie qui me dit que c'est fini et que du puis bah dommage SS oui c'était la dernière voilà oui SS montons jusqu'au triple désolé trop de gros mots Brigitte le mortier balancé j'ai changé le nom ça y est j'ai revenu à oui t'es redevenue Brigitte le cordier et balalcool est redevenue balac ah putain ça a été changé en balalcool ouais ouais à chaque fois où t'as commencé tes histoires par on était trop bourré donc je m'en rappelle pas ça me donne ça me fait me rappeler que j'ai soif donc c'est bientôt physique c'est tout à fait bientôt fini mon cher Dougie est-ce que la régie pourrait envoyer la roue des webtoons pendant que j'envoie les nouvelles sorties du côté de chez Vega et depuis de ce que vous allez pouvoir qualifier à cité je n'ai pas entendu le bruitage ouais voilà merci cette semaine vous allez pouvoir retrouver le nouveau tome de Kid Paddle Kid Paddle tome 18 je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Kid Paddle Kid Paddle je pense que vous voyez Bam on peut parler aussi de Ministère Secret tome 3 que vous voyez juste à droite le sphincter de Moscou et non vous ne rêvez pas c'est bel et bien Nicolas Sarkozy et sur la droite François Hollande sur la gauche François Hollande le Ministère Secret qu'est-ce que c'est ? c'est Johan Spahr et Mathieu Sapin qui ont décidé qu'ils allaient répondre à la question qu'est-ce que devient un président une fois qu'il a arrêté de servir c'est-à-dire qu'il n'est plus en fonction et bien le principe est simple c'est qu'il rejoint il se passe des trucs c'est incroyable ça bosse tard il me casse les couilles on ne peut plus on ne peut plus on ne peut plus ils ont décidé de répondre ils ont décidé de répondre à la question qu'est-ce que deviennent les présidents une fois qu'ils ont fini de servir c'est simple ils retournent dans le ministère secret ministère secret qui a pour but de dézinguer les plus grands complots possibles du style se venger des reptiliens ce genre de choses c'est le tome numéro 3 qui sort du côté de chez Vega vous avez Titi Titi Dipsy Aquarium volume 8 Dipsy Aquarium c'est ceci c'est un manga absolument génialissime qui vous en plus de ça est didactique puisque en gros un aquarium gigantesque de plus de 400 mètres de profondeur qui vous permet d'aller visiter les créatures des abysses et de savoir à quoi elles ressemblent et dans chaque tome c'est des petits mangas tranches de vie donc c'est-à-dire que vous ne suivez pas un personnage ça peut être plein de personnages différents du style la femme du directeur qui est vénère parce qu'il passe sa vie dans l'aquarium et un jour elle lui apporte son repas mais il est encore en train de bosser et elle se rend compte que son animal préféré c'est le même petit crabe que son mari et qu'en plus de ça ce sont des crabes qui s'unissent pour la vie et donc du coup leur histoire est relancée d'un souffle nouveau etc donc c'est tout doux et en plus de ça vous apprenez plein de choses véridiques sur le fond des océans The Red Bat in Hollywood qui t'a parlé de Red Rat in Hollywood pardon des autres métiers de l'image le cinéma en fait partie The Red Rat in Hollywood ça parle de la chasse aux sorcières du maccartisme qui a eu aux Etats-Unis post-seconde guerre mondiale notamment dans le milieu hollywoodien où on cherchait à chasser tous les communistes parce que c'était pas bien le communisme et c'est une pépite avec plein de mines une vraie mine d'informations avec plein de faits véritiques avec notamment comment certains grands films ont été tournés en Europe pour pouvoir exfiltrer des comédiens américains dont le gouvernement et la CIA se rapprochait un petit peu trop et que donc du coup leur prétexte à un tournage à Rome c'était quand même vachement plus facile pour les faire sortir et qu'ils puissent pas revenir aux Etats-Unis et qu'ils soient tranquilles et pas embêtés donc de Red Rat de Red Rat in Hollywood c'est le tome 10 si je vous dis pas de bêtises tout à fait et Kakushigoto qui revient un petit peu sur le thème sur le thème de la kik et des nénés puisque on parle d'un manga je savais que ça allait se réveiller là que d'un coup kiké l'enné donc Kakushigoto le principe est simple c'est l'histoire d'un papa qui est mangaka mais qui dessine que des mangas olé olé et c'est un papa célibataire qui lève sa petite fille et donc du coup en fait c'est vraiment pareil c'est juste leur histoire à tous les deux et comment lui il fait semblant de ne pas dessiner des mangas olé olé d'être un salarie man qui part tous les matins au costard de cravate pour faire semblant d'aller au thème pour pas que sa petite fille se rende compte qu'il dessine des tchouches sauf que tout l'intérêt de l'histoire c'est que la petite fille elle est au courant et qu'elle se dit s'il me le cache c'est qu'il doit avoir une raison et donc du coup elle fait semblant de ne pas savoir et donc du coup c'est comment ils se cachent tous les deux ils vont d'enfin c'est plein de petites scénettes de vie ils sont dans un supermarché et un fan le reconnait en disant oh j'adore les 5 que vous avez dessiné la semaine dernière et donc du coup il lui fait comprendre qu'il faut se taire parce qu'il y a la petite à côté etc et on fait des allers-retours dans la vie de la petite fille donc c'est à dire qu'on la voit jeune et on la voit aussi adulte et donc du coup comment elle se rappelle de ah putain mais c'est vrai si jamais il s'était passé ça à cette époque c'est parce qu'il dessinait tel tome etc donc c'est tout doux et on en est au tome 12 si je ne dis point de bêtise et qui sort le 2 décembre voilà et c'est le dernier tome donc série complète en 12 tomes voilà il n'y a que de la qualité chez Vega Dupuis j'ai envie de te dire que des choses qui ont l'air bien oui carrément et en revanche moi si jamais je dois en recommander un c'est je suis complètement d'accord avec toi Brigitte journal d'une vie tranquille pépite 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 je vois pas ce que c'est c'est alors c'est difficile à lire le titre c'est Peleliu c'est une île Peleliu qui est au Japon une magnifique île et en fait c'est sur la guerre où pendant la dernière guerre mondiale en fait on envoyait des petits jeunes japonais se battre contre les vilains américains et les américains ils étaient je sais pas genre je vais te dire des conneries 100 000 100 000 sur l'île et les japonais les petits jeunes japonais étaient 20 000 ils se sont fait tous trucidés et c'est l'histoire d'un mec qui voulait mangaka donc quand il arrivait sur l'île il fait waouh c'est trop beau et tout ça c'est le paradis c'est le paradis et il arrive sur le paradis et c'est très marrant toi tu vois le petit bonhomme là comment il est dessiné ouais c'est très chibi tout le long du manga ouais c'est lui qui parle comme ça ça a l'air hyper mignon et c'est horriblement drôle et horriblement horrible c'est l'histoire d'une jeunesse je l'ai lu il y a un moment mais de mémoire il y a des scènes de bata il y a rien qui est épargné et du coup dedans il y a des vraies images de l'île tu vois japonaise et tout ça mais été 44 et apparemment c'est une île magnifique et ben voilà ce qu'ont vécu ces petits jeunes c'était moins magnifique quoi voilà et c'est pareil ça doit être en ça doit être en douze volumes ou un truc comme ça je t'aurais pas te dire je t'aurais pas te dire exactement mais et Lilio Gernikov Paradaï c'est c'est une grosse découverte pour moi en plus le dessin est est original écoutez je sais pas c'est qui l'éditeur je sais pas c'est qui l'éditeur de Vega et personne qui choisit les BD mais c'est bien ouais donc c'est bien vachement bien et c'est ça onze tomes et le dernier tome est déjà sorti donc la série est la série est complète la série est complète ouais et c'est huit balles le tome donc en gros pour 80 une paille une paille tout à fait ouais mais c'est vachement bien et je sais pas je connais pas je crois le mangaka tu connais Balak comment t'as dit Kazuyoshi Takeda ça me dit rien comme ça je le connais pas mais voilà ça dit vaguement quelque chose mais je crois qu'il y en a même une série animée si je dis pas de bêtises ah oui parce que je vois chez Dupuis je vois la série les mangas il faudrait que j'aille vérifier ouais incroyable parce que j'ai jamais entendu parler de cette série ou alors est-ce que c'est juste parce qu'ils ont la série les mangas sur absolument toutes leurs pages et que donc du coup sur celui-là il y en a pas avec ses vides c'est vachement intéressant après je sais pas si on fait des dessins animés de guerre tu vois encore un sujet je vois pas pourquoi ça serait plus touchy que le cul en soi si c'est traité intelligemment et que c'est fait pour un public adulte mais toi c'est encore des sujets qu'on évite pour la jeunesse oui comme le dit comme le dit très justement Julien TH37 avec un an de certif 6h t'as les 12 tomes 8 euros c'est le prix de certif par moi c'est vrai le blue chip le blue chip ou la culture le blue chip ou alors la guerre au Japon hein bonsoir Alex franchement vous ne serez pas déçu jeunes gens vous le savez chaque émission se finit par un concours et aujourd'hui vous avez du bol on vous fait gagner le tome 1 de journal d'une vie tranquille je pense que Brigitte vous l'a assez bien vendu pour que vous ayez envie de foncer Balak tu as bien évidemment le droit de jouer et si tu perds je pense que je te demanderai il n'y a pas de raison qu'on te les envoie pas c'est quoi ce que je disais le chat pardon tu disais quoi c'est dans le concours il y a le tome 1 de journal d'une vie tranquille qui est à gagner donc tu auras le droit de passer ah punaise voilà Roger ses humains j'ai déjà Roger ses humains et vous l'avez en plus dans le coffret avec le tome 1 et le tome 2 et vous savez quoi j'ai dédicacé moi je ne sais pas la série ça te parle un petit peu non Roger ses humains parce que tu as été directrice artistique sur la série artistique artistique parce qu'elle est archi-strict Brésil un star tu m'as vu tout à l'heure avec ma team exactement mets moi du rouge la joie de diriger ce dessin animé et de faire la création avec justement ben là j'avais constitué une super équipe avec le producteur le réalisateur les comédiens on a tous été ensemble c'est pas pour celle-là où vous êtes allé vous planquer dans une maison à la campagne tous ensemble si c'est ça c'est génial ça a été vachement bien on a beaucoup mangé beaucoup bu et on a été vachement une BD fait par deux gens bien c'est génial en tout cas je pense que ça vous plaira allez-y c'est Cyprien et Paka c'est ça ? ouais voilà Paka et Cyprien sont des personnes adorables ils sont très talentueux les deux et je crois que la web série est dispo sur Youtube si je dis pas de bêtises Brigitte parce que je sais qu'elle est sur ADN mais je sais pas si elle est encore sur Youtube elle est sur Youtube ok bah donc du coup pour rajouter ça à la liste des trucs supplémentaires que vous pouvez aller voir Pipoudou et Roger et ses humains parce que tout est dispo sur Youtube complètement deux salles, deux ambiances est-ce que tous les deux vous pouvez me choisir un mot un mot qui vous plaît ce sera le mot que les gens vont devoir taper dans le chat de façon compulsive pour essayer de gagner le coffret de Roger et ses humains et du tome 1 de Journal d'une vie tranquille est-ce que vous avez un mot qui vous vient à l'esprit sachez qu'il n'y a aucune limite le mot Protozoère moi j'avais Protozoère ouais mais tu sais pas personne sait comment ça s'écrit bah justement et toi Brigitte c'était quoi non j'ai dit Proustat à Proustat alors je ne joue là je vous laisse soit vous faites un chifoumi soit vous faites un truc c'est vous qui voyez quoi il y a la rustine mais qui a mis au pluriel et toi Protozoère Protozoère mais ça passe ça passe ça marche Protozoère les gens les gens écrivent bien Protozoère c'est un très j est-ce que tu peux mettre un orthographe définitif et choisir le mot qu'il faudra taper mon cher Doug je suis désolé de te réveiller en cette fin d'émission mais je te laisse choisir le mot que tu veux mettre et l'annoncer avec ta belle voix caverneuse drone you et c'est Protozoère qu'il faut que vous tapiez jeune Jean non ce sera Prostatozoère ah merde j'ai mal écrit du coup ça aura une frappe ce sera Protozoère Protozoère voilà tapez ça c'est un effet secondaire la reverb dans la voix c'est bizarre il faut que tu aies consulté très vite ouais mais c'est quand tu vas avoir l'air c'est quand t'as l'air fatigué mais un peu stylé ouais c'est pas très gentil de se manquer de sa condition la reverbite aiguë c'est quelque chose d'assez grave et passer beaucoup trop sous silence c'est vrai c'est vrai ouais jeune Jean pendant que vous vous trappez Protozozoère mon cher Doug est-ce que tu peux envoyer une roue brutée à la bouche pour savoir quel webtoon je lirai la semaine prochaine mon cher je pense que tu peux même me rappeler le webtoon qui a été tiré la semaine dernière pour que je l'enlève de la liste expiration et tu peux enlever gigaillir robot aussi parce que ça n'avait pas été enlevé alors tu dis ça parce que t'es en colère pas du tout et Cassie fucking Warner merci beaucoup pour ton raid bienvenue à vous tous les warnériens vous arrivez pile au moment posez pas de questions et tapez Protozoère dans le chat là écrit comme la rustine est-ce que quelqu'un peut leur réécrire Protozoère juste pour qu'ils voient à quoi ça ressemble vous avez des mangas et des bandes dessinées à gagner ce sera un peu du vol si jamais vous gagnez parce que vous arrivez sur la dernière seconde mais vous venez de chez Cassie vous êtes forcément des gens bien coucou docteur Yes merci pour le raid vous avez vu on a Brigitte Lecordier qui fait les alertes de raid c'était pas mal fait merci pour le raid merci pour le raid on l'a presque reconnu avec sa voix mon cher Dougie est-ce que tu peux faire tourner cette roue et me la bruité magnifiquement à la bouche s'il te plaît bien sûr en l'avant doux comment on la fait tourner en tournant tu la jettes bon bah là elle tourne ton tourne voilà c'est tourné voilà est-ce qu'on est d'accord que c'est Arena qu'il faut qu'on lise non moi je vois Azalaïs moi je te fais confiance c'est toi la roue je vois Azalaïs et bah go Azalaïs alors c'est le webtoon que je lirai pour la semaine prochaine et que je vous débrieferai la semaine prochaine en début d'émission jeunes gens Brigitte est-ce que tu peux donner un top wouche merci wouche wouche pour que la régie lance le tirage au sort oh là là ça fait trop peur c'est ma responsabilité tout à fait au moins tu vois si jamais c'est pas quelqu'un si jamais les gens sont pas contents en disant ah j'ai pas gagné moi j'ai laissé la faute à Brigitte et vu que t'as ton super pouvoir de l'amour et que personne peut t'en vouloir ouais ouais bon bah alors top il l'a pas lancé ici et c'est Hopeless Mall qui gagne mon cher Hopeless Mall je te laisse MP directement du Puy Direct et leur écrire en MP ton nom ton prénom ton adresse et ton adresse mail pour que tout ça parte dès demain matin et félicitations Hopeless Mall Brigitte Balak c'est la fin de l'émission merci pour que vous êtes avec nous est-ce que vous avez un mot de la fin avant d'aller boire ? il va se droguer c'est faux buvez avec modération est-ce que vous aime ? c'est un mot de la fin comme un autre balalcool tout à fait bien joué balalcool Brigitte un mot de la fin ? je vous aime je ne mange pas de pain c'est vrai ? ouais je ne comprends pas sur mes réseaux tout le monde est trop gentil je n'ai jamais personne qui est désagréable avec moi nanana tu m'étonnes ouais c'est la merde il faudrait que Balak il faudrait que tu me fasses une liste de mots méchants parce que je ne les ai pas encore appris oh j'en ai plein ouais et comme ça je peux les dire ouais voilà le mot de la fin hop je fais comme la roue hop sac à mer est-ce que tu peux lui en apprendre un ou deux qu'on finisse là-dessus ? un mot très très dégueulasse un truc insultant vraiment un truc qui est un appel au pire dans ce qu'il y a dans l'humain pour être sûr que du coup demain ce soit l'enfer sur le Twitter de Brigitte tu vois espèce de scénariste pour émission jeunesse ça c'est vraiment le truc le pire espèce de scénariste pour émission jeunesse ah c'est terrible ça horrible horrible l'horreur de l'insulte c'est l'insulte suprême espèce de scénariste pour émission jeunesse hauchemar mais moi je suis tellement choqué il faut que je m'assoie je suis désolé j'aime que la régie fasse semblant d'avoir réalisé debout alors que en fait la régie a réalisé allongé en fait depuis tout à l'heure c'est dire à quel point ça me choque merci beaucoup à tous les deux Doug est-ce que tu as prévu une disparition absolument incroyable et sublimissime toute pétée du fiac et bruitée à la bouche comme le veut la tradition alors j'aurais bien voulu te dire oui mais je vais aller piocher je vais aller piocher dans les superbes transitions déjà construites et on va voir ce que ça donne préparez-vous pour une disparition de façon improvisée totalement bruitée à la bouche parce qu'ici il y a du budget et écoutez merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous passez une très bonne soirée mais oui plein de bisous merci d'avoir été là tous et merci au chat d'avoir été là jusqu'au bout une pinte que diable ma main est tendue que l'on donne une pinte à cet homme IPA oh monsieur il porte un bonnet le bois de l'IPA il va pote serait-ce un hipster ou un scénario je t'en reste avec peur absolument le pire des deux et c'est ainsi que la régie mit du temps à trouver non mais moi je suis prêt je vous attends ah mais on t'attend ah mais d'accord le meuble mon canard eh bien écoutez transition qui est censée faire comme une tente de salouine oh là là incroyable c'est moderne c'est moderne ok on backdash on backdash on va faire comme si on avait rien vu restez là restez dans le coin puisque Gaïle vient de terminer son live n'hésitez pas à balancer des noms dans le chat pour me sauver la mise c'est maintenant côté art qu'on colle à la thématique IT 1063 oui voilà c'est parfait ça la valeur sûre c'est bien Sous-titrage ST' 501 ...